Nous sommes le 19 janvier 2024 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Voici un épisode à ne pas mettre entre toutes les oreilles, âme sensible s'abstenir. Ce soir-là, notre duo d'Alexandre va surenchérir dans le récit d'expériences scabreuses. Alexandre de Pontavandin nous décrira ses réunions de famille plutôt atypiques et perturbantes, alors qu'Alexandre de Strasbourg nous relatera encore une fois quelques aventures embarrassantes et écœurantes. Heureusement, les autres intervenants de ce soir nous permettront de reprendre quelques bouffées d'oxygène. Céline nous parlera de voyage et de changement de vie et Kader se préoccupera toujours autant de Zohra, de son état psychologique, émotionnel et sentimental. Il faut avoir le cœur bien accroché et le pied marin pour ne pas avoir le mal de mer sur Maurice Radiolibre. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct, et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Les gens participent, Alexandre, c'est ça ? Ils viennent avec leur gonzesse, si la gonzesse est sublime. Oui, oui, ma copine, tout le monde était amoureuse. Attention, les filles qui faisaient craquer tous les mecs quand on était en première au lycée, 30 ans plus tard, parfois, c'est moins les premières de la classe. Parfois, c'est la petite vilaine, c'est elle qui arrache. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça, non ? Les rouges s'inversent, ouais. Ouais, parfois, ouais. Non, mais s'il n'y a pas d'envie, Alexandre, il ne faut pas que tu forces, quoi. Je ne piche pas le truc, en fait. Non, mais ce n'est pas une envie. J'ai une question pour toi, Alexandre, s'il te plaît. Oui, très bien. Moi, je sais que j'ai mal au dos. Non, j'ai une question juste... Attention, j'ai un mal au dos. Elle a un message pour toi, Alexandre de Strasbourg. Je t'écoute, Zora, t'inquiète, même à l'ongée. Allez, vas-y, Zora, vas-y, envoie la sauce, là. Ouais, non, j'ai entendu qu'il a dit que, genre, il se regroupait, genre, il se donnait rendez-vous avec ses anciens camarades de classe et tout. Mais il a dit que si, c'est-à-dire qu'elle venait avec des bonnes nichées. Ouais, ça, c'est des bonnes soirées, hein, quand il y a des filles qui débarquent avec une valise de Godemiché. Elle fait des trucs entre vous, mes camarades. Elle remet ces gens-là pour faire des trucs avec ces gars-là. Alors là, je ne fais pas une partout. Parce que, non, elle a raison de parler de ça, Zora, parce que moi, je vais peut-être aller à Ponta Vondin, alors, ce week-end. Pour la soirée Godemiché. L'oridana, il n'y en a pas dix mille, donc, tu vois, il n'y a pas de mytho. Priorité au direct, Breaking News, c'est toi qui décide. C'est toi qui choisis si tu fais un don ou pas pour que ta radio préférée dure. Ce n'est pas toujours ton voisin qui va s'y coller, hein. Tu te vois aller chez ton boulanger sans payer ? Non, ben voilà, c'est pareil ici. Sauf qu'on ne t'oblige pas. T'as remarqué ? Alors, sois malin, fais un geste, parce que l'émission, elle, elle a lieu tous les soirs. Bravo, et merci à ceux qui ont déjà compris. Longue vie à Maurice Radiolibre. Allô ? Maurice est toujours là ? Il veut t'entendre, c'est sûr. Message de toi. Allez, enregistre un fichier audio de moins d'une minute et envoie-le à maurice-maurice-radiolibre.com et, si t'es bon, tu t'entendras peut-être pendant l'émission. C'est le répondeur de Maurice Radiolibre. Maurice Radiolibre est la seule radio qui t'offre la possibilité de participer concrètement à cette formidable aventure. Le comité des auditeurs actifs a été créé pour ça. Pour toi, qui n'a pas l'âme d'un auditeur passif. Rejoins-nous et sois fier et heureux de ICO, les couleurs de la radio que tu as choisi d'écouter. Tu seras de ceux qui font, qui aident et participent. Alors, viens. Salut, c'est Mélanie, j'ai 34 ans et j'habite Val-de-Reuil. Je fais partie du comité des auditeurs actifs de Maurice Radiolibre parce que ça permet d'aider la radio. Et surtout, ça permet de proposer des idées pour notre émission favorite. Maurice Radiolibre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. T'aurais voulu être un artiste ? Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. T'aurais voulu être un acteur ? J'exigerais de toi plusieurs choses. Me camboiller, me prendre. T'aurais voulu être un auteur ? Je me suis souvent demandé pourquoi mes choses ne l'aient pas. Ces nuits, elles les passent avec toi. Elle est ton plaisir solitaire. Alors n'hésite pas, tu as attendu sur Maurice Radiolibre. Envoie-nous ton texte, enregistré, sans musique, et en te présentant. Allez, fonce ! Maurice Radiolibre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. On nous en a volé. Go, Maurice, go, vite ! Elles ont survécu au feu, à l'eau, à la poussière et au temps. Les archives de Maurice Radiolibre sont elles aussi à l'épreuve de tout. L'équipe des experts les enregistre, les numérise, les opus, les coups avec amour. Et toutes les semaines, on en met des nouvelles dans la boutique. Allez, tu connais le chemin ? Pas te servir. On compte sur toi ? I'm back. C'est la musique qu'on a sélectionnée juste pour toi, pour que ton expérience soit formidable. On fait ce qu'il faut. A bord, par ici, Alexandre, 45 à Strasbourg. Présent. Avec Anguès, star Zora, elle a 29 ans, elle est allongée derrière, c'est ça ? Par terre ? Elle est par terre ? Non, non, elle est derrière, dans le lit. Ouais. Elle a mal au dos, Maurice. Elle a mal au dos, parce qu'il faut changer de lit, peut-être. Céline à 57, elle est à La Rochelle. Ouais, je vais y arriver. Kader à 48, il est à 3. Ouais. Alexandre, 42 à Pontavanda. Il est présent, Maurice. Allez, on va refaire un petit galop avec Alexandre de Pontavanda. Normalement, on devrait y gagner. Allez-y, monsieur Alexandre. Déjà, c'est clair. C'est bon, c'est bon, oui. L'idée est bonne, Maurice. On fera une soirée entre nous, et je lui expliquerai que, finalement, c'est très bien d'être à 5. Mais même si on n'a pas le même parcours, c'est rigolo, quand même. On l'a déjà fait, on le refera. Non, finalement, c'est pas une bonne idée. Non, mais c'est ce que je pensais à l'origine. Et je pense que cette fille a du mal à comprendre. Et en même temps, je pense qu'elle veut organiser une soirée. Et j'ai expliqué ça avant. Laurie. Laurie. Laurie Danna, c'est un prénom. Oui, elle aurait peut-être voulu faire une soirée comme elle le fait habituellement. Genre des soirées Tupperware. C'est amusant, c'est amusant, parce que, pardon de raconter de ma vie, mais pour les 40, non, pour les 60 ans, ma mère et une soeur jumelle. Et ma cousine avait fait une soirée, elle avait invité un monsieur gay qui avait vendu plein de produits. Bon, lui, il avait fait sa soirée, il était tranquille, mais bon, ça fait une soirée, c'est amusant. Parce que j'avoue que je ne comprends pas. Pourquoi tu nous dis que c'est un monsieur gay ? Oui, parce qu'il y a un monsieur gay qui est venu nous présenter des produits. Des produits quoi ? Des produits... En fait, je pense, je ne veux pas t'embêter, mais pour t'aider. En fait, l'information dont on a besoin, nous qui écoutons ce que tu dis, ce n'est pas de savoir quelles sont les préférences sexuelles de ce monsieur, mais on préférait connaître les produits, en fait, qu'il présentait. Tu vois ? Oui, c'est plus... Non, mais je dis gay parce que... Non, mais je ne te demande pas pourquoi tu dis gay. Je te dis simplement que nous qui t'écoutons, on aurait préféré savoir quels produits vendait ce monsieur plutôt que de savoir ce qu'il fait dans son lit. Enfin, tu vois, parce que bon... Oui, mais j'explique... Non, mais je dis gay parce que je pense que ça aurait été cringe, c'est-à-dire malaisant, ça ne se dit pas en français, c'est malaisant d'avoir un homme, un monsieur qui couche avec des dames, qui propose des produits aux dames. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Un monsieur qui... Pourquoi il pourrait... Il est obligé d'être gay ? Le monsieur qui présente des gaux de Michais, il est obligé d'être gay ? Voilà. Pourquoi ? Pourquoi il est obligé d'être gay ? Je ne comprends pas. Mais non, il n'est pas obligé. Mais non, mais là, c'était rigolo parce que c'était quelqu'un d'amusant, d'assez... D'accord, mais ça n'a rien à voir. Là, tu parles de sa personnalité, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit gay. Non, mais comme il racontait ses histoires de couple, c'était rigolo, tu vois, c'était pas... D'accord, Alexandre, mais en fait, pour que nous puissions comprendre ton histoire, on n'a pas besoin de savoir que le monsieur était gay. On a besoin de savoir... Non, 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 c'est un détail, ce n'est pas grave, il n'y a pas de gêne. Non, mais il nous manque une information, en fait. Il nous donne une information dont on n'a pas besoin pour la compréhension. En revanche, on aurait aimé avoir une information que tu ne nous as pas donnée pour comprendre, c'est quel produit vendait ce monsieur ? Alors voilà, donc il vendait des crèmes, des... Bon, évidemment, des vibros et tout ça, mais ça, c'est pas... Mais après, même des... Évidemment, des vibros, moi, quand tu me dis des crèmes, j'imagine qu'ils vendent des crèmes à la pistache, des crèmes... Moi, je suis à table avec une serviette en se disant, ah, c'est bien, ils font une soirée, il y a un mec qui vend des petites crèmes, tout ça. Mais en fait, ils vendaient des produits, des produits à caractère sexuel. Exactement, exactement, et ça, ça avait fait rire la famille, puisque, finalement, c'était une soirée sympathique. Le mec s'est rempli, le mec a réussi à faire, finalement, sa soirée... Le cadeau de la soirée, finalement, c'était pour lui, quoi, puisque... Alors, il y a le futur, là, sur le chat, qui est sur le chat, qui demande si cette soirée où le monsieur vendait des produits sexuels, si c'était devant ta maman. Oui, oui, bah oui, c'était pour l'anniversaire de ma mère et de sa soeur jumelle. Parce que c'est ça qui est... ça, c'est plus curieux, déjà. C'est plus singulier, quoi. Moi, j'imagine un mec qui vend des produits, je sais pas quoi, des crèmes pour le cul à l'anniversaire de ma mère. Honnêtement, je n'arrive pas trop à voir l'ambiance. Je ne vois pas du tout le... Non, tu t'as permis ? Ça va, il n'y avait pas d'enfants. Attends, enrête. Non, mon problème, c'est pas qu'il y ait des enfants, c'est qu'il y ait ma mère. Ah oui, moi aussi. Ma mère, mais toutes les tantes. Écoute, non, non, je ne sais pas ce qui se passe avec ce monsieur. Non, mais franchement, j'étais rouge toute la soirée. Oui, j'ai pas acheté de produits. Mais qui a... Je n'arrête pas. Comment ça se fait que ce monsieur soit venu à votre soirée d'anniversaire ? J'ai une cousine qui a 12 ans de plus que moi. 20 ans de plus que moi. Et il y a une dizaine d'années, elle avait prévu ça comme soirée, comme cadeau d'anniversaire. À ta maman. Comme cadeau d'anniversaire. De ta maman, c'est d'avoir un mec qui vend des godemichés. Oh putain. Ah, vous êtes vraiment... C'est un autre monde. Votre famille est la mienne. C'est vraiment pas compatible. J'ai été aussi choqué. Je crois que j'ai même du mal à imaginer, à associer ma maman et des godemichés. Il faut dire que je... Oui, c'est une autre... Oui, c'est vraiment vous à Ponta Vandard. Vous êtes très différents. T'as la trentaine d'années, c'est improbable. C'est improbable. Enfin, oui, oui, une trentaine d'années. Oui, non, c'est improbable. Mais ça s'est passé. Et qu'est-ce que tu veux ? Je vais pas quitter la table en disant... Parce que moi, ma mère, je pense qu'elle ne serait pas restée. Quand elle aurait compris ce que vend le jeune homme, elle m'aurait dit, bon, écoute, je vais rentrer, moi. Je pense que j'aurais dit, je vais te ramener, maman. Je te ramène. Parce que moi non plus, je vois pas trop... Alexandre était déjà arrivé avec ta famille de regarder des films porno ? Avec son papa et sa maman ? Pour l'anniversaire de son père ? Joyeux anniversaire ! Après, t'as la voisine qui est venue faire un strip-tease sur la table du salon ? Ah oui, alors là, il y aurait pu en moyen. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous êtes vraiment des gens particuliers. Toi, t'es un mec du Nord, Ponta Vandard. C'est dans le Nord, ça. Vraiment, c'est une autre planète. Les parents ne sont pas du tout à la même place. C'est ce type de personne comme toi, Alexandre. Un jour, il y avait un pote comme ça, enfin, un pote, quelqu'un qui a été au lycée avec moi, qui jouait au foot. Il me dit, ah, hier, vous avez joué ? Puis il me dit, non, il y a eu un tempéré, donc ils ont reporté le match. Bon, on a regardé... Qu'est-ce qu'il me dit ? Jacques Martin. Et derrière, on a regardé un film de cul en famille. Ah bon ? Je croyais qu'il rigolait, moi, au départ. Oui, mais en fait, c'était vrai. Et quand je t'entends toi, j'ai l'impression de revoir exactement la même situation. Je viens de t'expliquer que c'était une sorte de traquenard que personne ne s'y attendait. Réellement, on n'attendait pas. Non, mais maman, honnêtement, un traquenard auquel personne ne s'attendait, ma mère, elle ne peut pas être dans un truc comme ça. Enfin, je veux dire, c'est... C'est mori. Ça ne marche pas. De toute façon, elle me dirait, mais qu'est-ce qui se passe ? J'aurais quitté la soirée, ça aurait changé quoi ? J'aurais été le seul coup. Du coup, ta mère, elle a acheté des choses ou pas, monsieur ? Oui, elle les a essayées, même. Elle a essayé le goût de Michel sur la table du salon. Non, 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 non. Ma mère a acheté un plumeau parce que... Oh là ! Oui, non, non, mais... Bon, attends, sa mère était habillée en soubrette aussi, hein, mais... Elle t'a acheté un plumeau pour nettoyer les fesses ou... Non, 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 non... Non, 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 non... C'est une sacrée famille, dis donc. Et vous n'avez rien mis en vidéo parce que le film doit être intéressant à voir la surprise de la cousine. Non, mais je te jure que sur le coup, tout le monde... Avec le paquet cadeau et tout, Alexandre ? Il y avait le paquet cadeau et tout. Pardon ? Il y avait le paquet cadeau, le ruban et tout, quand t'as lui amené ? Non. En fait, on a été invités, on a commencé à boire un verre, une soirée, t'imagines, une soirée normale. C'est pas une soirée normale pour vous. Attendez, attendez, une soirée normale, on arrive, une coupette de champagne pour les filles, l'alcool pour les hommes, chacun un boisson en verre, et elle dit, voilà votre cadeau. Attends, c'est quoi ça, coupette de champagne pour les filles et l'alcool pour les hommes ? C'est presque spécial. Certains boivent du champagne, personnellement, je préfère le whisky ou le cognac, chacun son délire, j'aime bien le champagne. Ah, le cognac en apéro, ouais, ça doit cogner quand même ! Le cognac en apéro avec du thé, c'est formidable ! Vous êtes vraiment des gens spéciaux, parce qu'en fait, le cognac, les gens de cognac, ils ne l'ont pas du tout fait pour l'apéritif, le cognac. Dans les endroits normaux, le cognac, on le boit à la fin, on ne le boit pas en apéro. Non, du cœur de cognac, c'est vendu, c'est vendu, tu as même l'étiquette, si tu veux, explicative pour ça. Ah, je ne connais pas le cœur, je connais le cœur de bœuf, mais je ne connais pas le cœur de cognac. Le cœur de cognac, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le cognac, mais il est moins vieilli, donc il a un goût assez... Passons, passons, vas-y, après, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, on voit un verre et quelqu'un sonne, quelqu'un sonne et elle dit, « Ah, votre surprise arrive ! » Et là, il y a un grand bonhomme, assez costaud, assez costaud, souriant, bien gentil, il dit bonjour à tout le monde, et il arrive avec une valise, donc on se dit, « C'est quoi ce gars-là ? » Et là, il ouvre son truc, et on commence tout doucement à comprendre, il dit, « Voilà, je suis venu pour faire une soirée, et je vous... » Et il a commencé à raconter ses histoires tout en vendant des produits, on explique, « Ça, c'est pour ceci, ça, c'est pour ça. » Sans forcément... C'est pour ça que je parle... Le fait qu'il était gay, c'était drôle, parce que... Pas pour se moquer ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y avait une certaine distance, et je ne sais pas. Finalement, c'est passé. C'est ça, Alexandre, ce que je veux dire, vous êtes plusieurs, vous êtes assis dans le salon, le mec, il sonne à la porte, il entre, il pose la valise sur la table, et il commence à montrer les godes et tout ça, c'est ça ? Voilà ! Viens, maman, on y va, je te ramène. Non, je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais là, il faut que maman y aille, elle est fatiguée. Oui, maman, oui, je te ramène. Arrête, ma mère... Non, non, mais c'est elle qui m'aurait mis à l'amende, elle aurait dit, ça suffit, non, mais en plus, c'est vrai. Et attends, c'est pas à ma mère d'éduquer, c'est pas... Oui, c'est pas moi qui vais éduquer ma mère. Elle fait ce qu'elle veut, elle est assez grande, je pense. Ah non, non, moi, c'est juste parce que je sais ce que ma mère penserait de cette soirée, je pense que ça ne serait pas du tout son truc. Donc, je prendrais les devants. La surprise, tout ça, je pense qu'elle serait plutôt contrariée, je pense, ma mère. Imagine que ce soit... Bon, en plus, là, c'était une sorte de cadeau. Tu reçois un cadeau comme ça, c'est un cadeau de maman. Non, mais ça ne peut pas être un cadeau à ta maman. Enfin, à ma maman, on ne peut pas lui faire venir. Mais c'est pas bien la merde ! Mais non, à une copine, oui, à une copine, tu fais venir le mec qui vend des godemichets, tout le monde rigole, mais ta mère n'est pas là, quoi. Moi, je ne vois pas. Moi, je pense que... Enfin, je sais que ma mère, ça l'aurait contrariée. C'est un don de respect, ça. Ben ouais, je serais dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que c'est que ce cadeau ? Allez, je vais rentrer chez moi. Ouais, ça va. Moi, ça aurait tourné au vinaigre, un peu, la soirée, je crois. Tu vois, chez l'esprit, on a malgré tout les idées assez ouvertes. Ah oui, ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas... Tu n'étais pas gêné ? Tu n'as pas eu une once de gênance ? Une once de honte ? Il y a Claire qui est sur le chat qui a écrit « Au moment du dessert est arrivé le gâteau style pièce montée et là, la grand-mère en string est sortie du gâteau en chantant « Joyeux anniversaire ». Et le père, donc, d'Alexandre a sodomisé la grand-mère sur la table du salon pour l'anniversaire de sa maman. Ah, ils passent des bonnes soirées, eux ! Bon, à la fin, il n'y avait plus personne parce que tout le monde était mal à l'aise. Non, 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 non. Non, 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 c'était soft. Non, non, sérieux, non. C'était soft, attends. Non, 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 mais ça partait d'une idée vraiment saugrenue et finalement, bon... Vous laissiez tout simplement sous que tu ne t'en souviens même plus. Non, 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 je ne m'alcoolise pas tant que ça en soirée. Non, non, franchement, après, quatre verres, c'est maximum. C'est vraiment... Ah oui, quand même. Oui, quatre verres, oui, ça va vite, tu sais. C'est-à-dire que tu étais clairvoyant et tu voyais tout ça devant toi, tu n'as pas réagi. Mais quoi, tu ne lui as pas réagi ? Réagir à quoi ? Tu veux que je lui dise quoi ? Je ne sais pas, quand même. C'est quand même pas une situation... Alors, le père, déjà, je ne comprends pas... Je n'arrive pas à imaginer qu'un père puisse mettre un film pornographique et avoir son fils à côté de la télé. Oh ! Mais non, mais quelle idée ! Quelle idée ! Personne ne peut pas mettre un film pornographique. Non, non, mais arrête un peu. C'est ce que tu nous as dit. Quoi ? Non, non, non... Au fur et à mesure, tu oublies ce que tu racontes, Alexandre, je crois. Non, 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 non. Tu as dû mal prendre une blague ou un truc comme ça, mais non, non, non. Regarde pas de porno entre... Non, non, je regarde du porno tout seul. Je suis assez grand pour le faire tout seul. Mais t'imagines, un truc comme ça, le mec qui vient avec une valise, il sort des accessoires... Devant ta mère, putain ! Voilà, voilà ! Et tes tantes ! Et tes cousines ! Non, mais tes tantes, tes tantes et tes cousines, je ne sais pas quoi, mais ta maman, quand même... Ben oui, mais tu dis quoi ? Maman, on s'en va ? Maman, tu laisses ta jumelle là et on s'en va ? Ah, mais moi, ma mère aurait demandé... Elle aurait dit qu'elle part. Oui, elle aurait dit qu'elle part. Ta mère nourrisse ! Ta mère, mais écoute, il y a une amienne... Ah, ben la plupart des mères, je pense. Non, non ! Ben quand même... C'est bizarre, quand même, les choses de sexe, un peu, avec les parents, je ne sais pas, c'est bizarre, non ? Je ne sais pas. Elles étaient deux à avoir 60 ans, elles étaient deux à avoir 60 ans le même jour, et tu vois, finalement, ça les a amusés. Je vais te raconter un truc, Alexandre, pour donner une image de comment j'ai grandi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, bon, je ne regardais pas souvent la télé, je te dis la vérité, mais quand il y avait un film, il y a un seul truc que j'espérais qu'il n'avait pas se passé, c'était la scène de l'homme et la femme qui s'enlacent, parce que là, c'était tout de suite, étends-moi ça. C'est la pub. Non, non, mais c'est vrai. Donc, j'imagine même pas l'histoire que tu me racontes, pour moi, c'est incroyable. C'est un arame, c'est péché. J'avais déjà deux enfants, j'avais deux enfants, ma mère était une femme âgée. Même si tu avais six enfants, je ne sais pas, ta mère, quand même, ta maman, enfin, je ne sais pas, le goût de Michet, ta maman, je ne sais pas comment vous arrivez à rendre ça miscible. Mais non, mais attends, mais chacun, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne fallait pas le faire, c'est votre mentalité. C'est juste que, forcément, tu racontes cette histoire, moi, je pense tout de suite à ma maman, à je ne sais pas quoi, à son anniversaire. Oui, j'imagine. J'ai du mal à l'imaginer dans cet univers. Et finalement, ça s'est bien passé et d'ailleurs, je te dis, elle a même acheté un plumeau qui était plus pour... Non, ce n'est pas possible. En fait, c'était un représentant de commerce, le mec, c'est ça ? Un plumeau, c'est un chat qui l'a acheté. Et ta maman, elle a acheté un plumeau et quoi alors ? Maman, il faut acheter quelque chose. Il faudra l'essayer. Ma mère, pour le coup, non, 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 non. Par contre, mon cousin a fait acheter à sa mère des crèmes pour sa copine. Et là, par contre, j'ai été choqué. Attends, je ne comprends pas des crèmes pour sa copine. Ta tante, elle a une copine ? Non, mon cousin, mon cousin a une mère, donc mon cousin... D'accord, mon cousin, j'ai compris, mon cousin. Mon cousin, j'ai compris. Mon cousin a une maman, ok ? Et ? C'est la soeur jumelle de ma mère, donc c'était son anniversaire. Et mon cousin, donc sa mère et ma mère n'ont rien acheté pour elle. Elles ont acheté, elles n'ont rien acheté pour elle. Par contre, mon cousin a demandé, a listé des trucs sur... Parce que chacun avait un petit papier, un petit calepin pour noter ce qu'il voulait acheter. Et mon cousin a noté des crèmes pour sa copine. Et après, on a même discuté. Je dis, écoute, dans ce cas-là, tu vas au sex shop, tu vas les acheter un autre moment. Mais attends, il a acheté des trucs devant sa maman, il a acheté des crèmes... C'est sa maman qui a acheté. Ah, c'est sa maman. Ah oui, vraiment, c'est une autre planète. Ah oui, c'est ça. Non, mais pourquoi pas ? Je veux dire, moi, c'est une famille différente. Pourquoi pas ? Je veux dire, je suis juste... Mais pourquoi pas ? Est-ce que c'est pas des gâteaux ? Dans ma famille, c'est clair que c'est plus le vrai. Il n'y a pas de... Non, c'est pas... Mais après... Vous avez mangé des gâteaux ? Je n'ai pas compris. Non, je dis non, ils ne sont pas spécialement très religieux. Ils n'ont pas des gâteaux. Ah oui, oui, ça, ils ne sont pas religieux. Ça, manifestement, non, ils ne sont pas religieux. mais après, il n'y a pas de pédophilie, il n'y a pas de trucs comme ça. Il faut arrêter. Ah d'accord, il n'y a pas de pédophilie. C'est bien déjà. C'est bien qu'il n'y ait pas de pédophilie. J'ai entendu Kader qui disait mater du porno avec son enfant. Non, Kader... Entre mater du porno avec son enfant, comme tu dis, et recevoir le vendeur de Godemichet avec ta maman, bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais je n'y étais pour rien à avoir... Mais je ne suis pas en train de te dire que tu es responsable. Vous faites ce que vous voulez. Je te remercie d'ailleurs de nous raconter ça parce que moi, je n'aurais jamais imaginé que c'était possible. Eh bien, oui. J'ai une question, Alexandre. J'ai une question. Tu as déjà fait du cul avec ta mère, donc ? Quand même pas. Oh, Alexandre, s'il te plaît. C'est une question, hein. Allons, allons, allons. Je ne sais rien, moi. Vous êtes un peu de l'originalité dans cette famille. qui perdent du cul. On a l'impression que tout peut se passer. Allez, ça va devenir un peu vomitif, là. On va arrêter. Ça va loin, là. Ça va loin. On va arrêter. Bon, mais, d'accord. Bon, c'est... Ouais. Bon, écoute, et... Ça continue, cette soirée. ça va. J'en reviens à l'origine puisque cette soirée a bouleversé ma conversation. Cette fille-là, cette fille que je connais, fait ça comme métier à côté. C'est-à-dire qu'elle vend des produits. Et je pense qu'elle aurait voulu organiser une soirée avec tous les anciens du collège en faisant une sorte de représentation, tu vois, de ses produits. Un peu comme ce qu'on a vécu, mais là, entre plus, entre gens de la quarantaine d'années. Il y a des démonstrations ou... Oui. Il va venir le monsieur avec sa valise ou pas ? Dans le bar. Non, mais il y a des démonstrations, mais ça ne veut pas dire que tu dois mettre un gode dans quelque part. Ah, une démonstration, c'est une démonstration. Alors moi, je ne vais pas me mettre de gode nulle part. Je te lis tout de suite. La soirée va... La soirée va chavirer, sinon. Ouais, 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 c'est parti en couille, il t'en a pas de gode. Non, mais par contre, tu peux tester des crèmes, tu peux mettre les crèmes sur ton... Tester des crèmes pendant la soirée ? Non, mais tu peux tester la crème sur ton... Comme du parfum, sur la pomme de ta main, sur la pomme de ta main, sentir, voir ce que ça donne. Ah, tu veux faire ces crèmes ? Ah oui, si ma mère n'est pas là ou je m'en vais sur la teub, pour voir ce que ça fait. Mais s'il n'y a pas les parents, quoi. Donc, si ta mère n'est pas là, tu goûtes la teub, toi. Ah bon ? Non, je m'en mets... Non, non, calme-toi. Alexandre, calme-toi. J'ai dit, écoute-moi, ne t'excite pas, Alexandre, je m'en mets sur la teub, j'ai dit. J'ai pas dit que je goûte la teub. Oui, c'est un macho qui est resté. Non, mais bon esprit. Évidemment, je m'en mets... Ah ben oui, si c'est la soirée, machin, la soirée sexe, avec le mec, sa valise, oui, moi, tout à fait. Mais moi, c'est juste la maman que j'ai du mal à imaginer dans cet univers. Sinon, si la maman n'est pas là, oui, je suis grand maintenant. Tu n'as pas imaginé, tu la mises, comme ça, on est bon. Mais Maurice, t'imagines que si je te racontais ça sans la présence de ma mère et sa soeur jumelle... Ah ben, ce n'est pas la même soirée, mais oui. Ah, on est d'accord. Ah ben oui, mais moi, t'as pas compris, en fait, moi, c'est la présence de ta maman qui me choque. Ah oui. Qui me choque, c'est pas le goût de Michel, la soirée avec les crèmes, parce que bon, on a tous vécu des choses un peu marrantes, mais... Mais bon, je... Il n'y avait pas maman. Non, avec maman, ma mère a eu l'idée d'inviter un monsieur... Je pense qu'elle ne me parlerait toujours pas, ma mère, si je l'avais amenée dans un truc comme ça. Elle aurait cessé de me parler. Je ne sais plus, elle ne se voit plus. C'est marrant, mais c'est vrai en plus. Ouais, tu m'étonnes. C'est quand même particulier, votre ambiance. Ah la famille, putain. On est beaucoup. On est nombreux, tu sais, dans les grandes familles. T'imagines, on comprends comment vous êtes. Ça doit chauffer les soirées. À la limite, moi, je veux bien être invité dans une de vos réunions familiales. Je veux bien voir comment ça se passe. Mais je viendrai sans mes parents, par contre. Ils sont trop vieux. Ils sont trop vieux, maintenant. Mais oui. Non, c'est marrant. Bon, écoute, pourquoi pas ? Tu nous as transportés dans un univers qu'on ne connaissait pas. On va aller écouter Alexandre à Strasbourg. Ouais, on en est pour notre fric, je peux te dire. Purée. Ouais, ben, Boris, tu sais, ben, moi, sur cette affaire de sexe, ben, je pense qu'il faut toujours préserver la famille. Moi, j'ai toujours été préservé. Je n'ai jamais mélangé tout ça. Après, bon, moi, je suis encore traumatisé par ce qui m'était arrivé quand j'étais au bout du rouleau. j'avais, ouais, je me suis prostitué une fois, je l'avoue. J'avais besoin d'argent. J'avais besoin d'argent. C'est vrai que j'ai basculé. J'ai basculé. Non, le GSD, vous en avez eu, c'est ça, non ? Ben oui, Céline, ouais, ouais, je t'y repense souvent. J'étais là, en fait, déjà, moi. Ouais, ouais, et je regrette, je regrette beaucoup. Quoi ? Je regrette de l'avoir fait. Il y a Zora derrière. Comment ça va ? On dirait un personnage de bande dessinée. Quoi ? C'est vrai que j'ai voulu tester l'argent facile, mais j'avoue que... Tu sais, Céline, c'est des choses qui... Non, mais moi, je vois trop la tête de Zora avec des bulles au-dessus. En fait, j'ai le canapé. J'imagine qu'il y a mal au dos et qu'il coûte tout ça. J'ai quand même eu la honte de le ramener chez moi, déjà. Ah, c'était dehors, la dernière fois que tu l'avais raconté. C'était bille. Non, non, c'était chez moi. C'était chez moi. Et je me souviens qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Attends, tu te prostitues pour rien, en fait, c'est ça ? Ben, j'ai dit, tu me donnes ce que je peux, en fait, ce que tu as. Tu me donnes ce que je peux, c'est compliqué. Et donc, ben, je dis 45 euros. J'ai réfléchi. 45 euros, c'est quoi ? C'est quoi ? Ben, je l'ai sodomisé. Ok. Il avait les fesses lisses. Tu m'as gué. Merci Alex, tu somme ma soirée, sinon, ouais. C'est ça, c'est le truc le plus gore. Et puis bon, c'est vrai que quand j'ai eu les billets dans les mains, ça m'a énormément motivé. un clé, un gâteau. C'est 45 euros. J'ai eu une érection par obligation. J'ai eu une érection par obligation. Ah non, il n'y a pas... Non, Tu sais, j'ai eu une érection, Alexandre, par obligation. Voilà, Maurice, il aime les mecs. Et non, je n'aime pas les oeufs. Eh, t'as fait pas du cul. Mais tu sais, après, je me suis dit que je suis vraiment tombé bas ce jour-là. Tu ne touches plus, hein ? C'est rien, c'est rien, c'est pas grave, c'est la vie. Non, ben non, parce que tu te dis des fois que dans la vie, tu peux faire des choses que tu ne penses pas. Que tu ne penses pas. Bien sûr. Je veux dire, moi, je me suis senti sali. Je me suis senti moins que rien. Je me suis senti complètement perdu. Après, bon, j'ai vite repris du poil de la bête. La personne n'est partie. Ensuite, j'ai attendu deux ou trois fois au tribunal, personne ne s'est arrêté. Pourquoi le tribunal ? Parce que finalement, j'ai essayé d'être chicolo, mais... Pourquoi le tribunal ? Je ne voulais pas. Tu sais, parce qu'il faut être riche, il faut être beau, il faut avoir de la classe. Et moi, j'étais mec, je n'avais pas de classe. Non mais Alex, pourquoi le tribunal ? C'est un secteur où il y avait beaucoup d'homosexuels, de travestis. Ah oui, c'était un job. Et moi, on a fréquenté cet endroit, d'ailleurs. Et, bon... Monsieur Gardani, tu veux dire ? Ouais, 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 ouais. J'ai finalement, j'ai lâché l'affaire. J'ai un coiffeur qui est amoureux de moi à Strasbourg. Vas-y, vas-y, moi je crois que je crois que je crois que je... Coiffeur ? Oui, 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 et il me regarde toujours avec des yeux bizarres. Alors, bon, il me faisait des petits coucous quand j'avais ma Clio. Tu les habites ? J'ai traîné dans des endroits sordides. Tu sais, j'ai traîné dans des endroits sordides. Ah ouais, je te suis enculé encore. Mais, bon, après, c'est vite passé. C'est vite passé. Je me suis mis... Tu sais, mais en tout cas, voilà, c'est une expérience vécue. Ah, c'est pour ça que son cul est écarté. Vécu ? Non, je ne sais pas le cul. Je ne sais pas Zorel. Tu sais, Alexandre, Zorel a observé mon anus. Elle me dit que j'ai le trou grand, en fait. Elle me dit, mais pourquoi tu es la grande ? Parce que tu t'es fait sodomiser ? Non, je ne me suis jamais fait sodomiser. Non, ça, je te jure, Alexandre, je ne me suis jamais fait sodomiser. Je te crois, je te crois, je te crois, je te crois, Je t'écoute. Mais c'est vrai que, bon, après, tu sais, les expériences, j'ai vécu des expériences effroyables. Effroyables. Déjà, le clodo a sodomisé chez soi pour 45 balles. Allez, tu m'aurais dit même 450, je ne sais pas, j'aurais du mal. 4 000 balles, allez. Oui, 45 euros. 45 balles, non, sérieux. C'est un mec qui vit dehors, qui a 4 000 balles à te donner, il ne vit pas dehors. Mais d'abord, il faut lui expliquer qu'il peut vivre à l'intérieur. C'est ça. Non, mais 45 balles, je ne sais pas. D'abord, tu es payé, bien sûr. D'abord, l'argent. Ensuite, la prestation. Et dehors. Même sans l'argent, c'est pareil, tu vois, 45 balles, tu les as niquées en une journée. Je suis allé au PMU, je crois, les mettre sur un chemin. C'était vite enfilé. Moi, j'étais jeune à l'époque, quand même. Pourquoi ? Quelle âge ? Quelle âge ? Je devais avoir 31 ans. La trentaine. C'était en 2008. J'étais au bout du rouleau, j'étais au bord de l'expulsion. Je m'étais fait prendre, je m'étais fait virer par ma société. J'étais dans un moment où vraiment, je divaguais. Je divaguais. Après, bon, je t'aurais très souvent voir des prostituées à Strasbourg aussi, le lundi soir. C'est autre chose, c'est autre chose. Pour moi, c'est autre chose. J'ai rêvé déjà de me travestir aussi. Oh putain ! Mais je n'ai jamais fait ça. Non, mais tu es bi, c'est bon, tu es bi, il n'y a pas de souci, c'est clair. Ici Alexandre, je me suis épilé, je m'épile beaucoup, mais je ne me suis jamais divisé en femme. Jamais. Jamais. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous Alex. Franchement, je te veux dire que c'est vrai. C'est pour ça. Mais bon, Zora des fois me traite un peu de tapet, de femme. Elle trouve que je suis vachement efféminé, tu sais Maurice, des fois. La beauté, regarde ce que tu dis. Je veux dire, elle trouve des fois que j'ai des caractères de femme. Mais bon, après, moi je sais qu'il y aura des hommes. On ne sait pas ce que c'est des caractères de femme. C'est très classe. C'est très classe d'être un homme. Non, mais si, je vois ce que tu veux dire. Genre Gainsbourg jeune. Des fois, je me fais mis... Des fois, je dis bonjour à des hommes, mais Zora me dit mais d'où tu le connais ? En fait, certains hommes sont amoureux de moi. Quand tu dis bonjour, tu avais une posture de gay. J'ai une posture de gay, des fois, quand je dis bonjour. C'est quoi la posture de gay ? Qu'est-ce que c'est une posture de gay ? Tu peux nous montrer Alexandre comme il y a la caméra ? J'aimerais bien voir ce que c'est une posture de gay, moi. Non, Maurice, non, 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 non. Alexandre est en slip comme d'habitude. Des fois, je suis comme ça en fait. Non, ça fait statue, c'est mignon. c'est ça une posture de gay, ah d'accord. C'est comme quelqu'un qui fait le gay, plutôt, non ? C'est ça ? Oui, c'est le gay. Voilà. Alors bon, Zora, elle me dit ouais, elle m'insulte devant ces gens-là. Il a honte ? Elle dit ouais, elle a honte, tu le connais, il a des habits serrés, des vestes, des habits en cuir. Oh. Tu sais, je peux saluer des gens dont tu ne soupçonnes même pas. Des habits en cuir ? Moi, j'ai des habits en cuir pour faire de la moto. Ah ! Non, mais ces gens-là, ils ne portent pas la moto. Le gratin, on en parlait du gratin de tout à l'heure. Vous fréquentez le gratin, les gars. Ah ouais ! Ah ouais ! Frédéric Mercurier, c'est une pédale. Sérieux ? On a vraiment une pédale. Qu'est-ce que tu racontes ? Une pédale ? Qu'est-ce que tu racontes ? Là, c'est un peu fort ce que tu manges, non ? Ou ce que tu bois ? Pardon, pardon, c'était de l'humour, c'était de l'humour, c'était de l'humour. C'est vrai que voilà, je parle de ces expériences. Pour dire, il y a des expériences très traumatisantes. Tu sais, mais bon, dans la vie, voilà, ça passe maintenant, j'ai grandi, j'ai 45 ans, ça se reproduira plus. J'ai grandi. Bah ouais, j'ai grandi, Kader. Non mais Alexandre, c'est Kader. Mais Kader, j'ai grandi. Non mais tu fais ce que tu veux en fait. Beaucoup de mes... T'as mérit, c'est ça que tu veux dire, t'as mûri. Ouais, j'ai mûri Kader. Non, t'as pas vu. Tu sais Kader, tu restes quelqu'un que j'aime énormément Kader. on va essayer après tout ce que je m'entends. Ouais, ouais, on va laisser Kader. Tu sais Kader... Non, 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 c'est pas le moment. C'est ce que je viens d'entendre déjà. Je m'attache, tu sais Kader, je m'attache beaucoup aux gens. Ouais, je sais, mais... Il n'y a pas d'arrière-pensée Kader. Non, il ne faut pas en avoir et puis restons comme on est là actuellement. T'écoutes. Gardons nos distances. Non, 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 c'est vrai que ça fait un peu flipper ce que tu m'en contes. Enfin, tout cas pour moi, c'est... Qu'elle est, ils vous attraper par les cheveux, là, tout d'un coup. Non, mais il n'y a pas... Il y a la couette, allez hop là. Déjà, non, c'est pas ça. C'est un Zora que je pense quand j'entends tout ça. Ah, tu parles de Zora, là. Après, elle aussi, elle a ses expériences. Tu sais, Zora aussi, elle aime bien les femmes. Non, je remercie d'ailleurs Zora de... Elle connaît beaucoup de mes secrets. Elle connaît les secrets, Maurice. Maurice, il est blanqué. Non, tu t'es enculée par un mec, jamais. Après, Zora, elle a... Non, elle voulait percer certains de mes secrets, Maurice. Non, il y a des secrets que je lui ai dit que je n'ai jamais dit sur Maurice Radio Libre. D'accord, d'accord, encore. En fait, le coup de la voix off derrière avec Zora qu'on ne voit pas, moi, ça me dit... Zora, tu peux te rapprocher, Zora, tu peux te rapprocher. Après, c'est vrai que... Après, on va dire que ça a dévié sur certains... Comme je me prends les dents noirs dans mes couloirs, j'aime beaucoup mes voisins... Tu sais, tout ça, c'est tout un ensemble, tu sais. Alexandre, t'aimerais bien un jour, pour une expérience, puisque tu parlais de travestir, t'aimerais bien quand même tenter cet extrait d'expérience. Pourquoi pas. Il l'a déjà fait, Kader. Pourquoi pas. je pense que tu l'as fait avec moi. Il l'a fait plusieurs fois, il a commencé avec son premier copain, t'avais quoi, t'avais 14 ans quand tu l'as pris devant le jeu vidéo, là ? Ouais, 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 ouais. Donc il n'a pas arrêté, en fait. Non, non, travestir, c'est-à-dire sortir... travestir ! Ouais, c'est pas pareil. Ouais, mais alors, un 3h du matin, il n'y a personne, par contre. je me rase les sourcils. Il y a un Zora qui va s'émanouir. Je me mets du crayon derrière. Zora, Zora, tu entends ce que dit Alexandre ? Mais un jour, pour rigoler, tu sais ce que j'ai fait, Kader ? C'est ça, c'est qui, Kader ? Kader, un jour, j'ai serré mes cuisses, j'ai mis ma bite entre les cuisses, comme si j'avais une chatte, en fait, j'avais la touffe. C'est-à-dire que j'ai fait comme ça. C'est bon, arrête, arrête, arrête. non, c'est gentil, Alexandre, on va pas non plus... Putain, non, 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 c'est génial, c'est génial, c'est pas ce film, mais c'est dommage. C'est génial, le mec qui veut montrer sa teub entre cette cuisse, il est génial. Vous allez le peindre, j'allais le peindre. Non, et en fait, je me suis imaginé, je me suis imaginé en femme, en fait. Et je me suis dit, ouais, je sais pas si j'aimerais, en fait. Je me suis déjà imaginé, ouais, me faire pénétrer par un homme si j'étais une femme. J'avoue, ouais, j'avoue. Mais en fait, oui, je parle en point de vue, je parle en point de vue. Non, mais l'idée m'aurait, non, mais je vais être honnête, l'idée m'aurait, oui, ça doit être intéressant. C'est la soirée des révélations. Avec la mère d'Alexandre, par contre, peut-être que la mère devrait venir. Céline, Céline, j'ai raconté une histoire qui était pas bon. Alors, là, vous m'avez cloué, moi, j'avoue que là, après, c'est vrai que c'est les conférences. C'est bien tout sincère, c'est qu'on m'en parlait. On a chacun nos trucs dans notre tête, mais là, on est parti loin quand même. Oui, par le... En fait, moi, je suis dans la découverte du corps. Et ça, je trouve ça beau, les gens... t'as bien sucé la bite, t'as un mec ? Non, j'ai jamais sucé la bite à un homme. Jamais. Jamais. Jusqu'à la... mais pas de doute, tu t'es sucé par un homme et j'ai pas de doute non plus. Après... Mais... L'idée de... Non, mais... Par contre, je me suis déjà mis un doigt dans les fesses. Ça arrête, s'il te plaît. Tu peux t'en mettre autre chose, Alexandre ? J'espère que c'est du bien d'Alexandre de te répondre comme ça, parce que quand même, ça doit... Euh... Alexandre ? Oui. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. J'essaie bien que tu sois ouvert. Non, mais c'est cool. En fait, j'ai l'enjeu avec toi. C'est le mot qu'il faut, là. Ouvert. Je me suis un jour mis un doigt dans les fesses parce que j'avais des oxyures et que ça me grattait. Voilà. Voilà. Ça va pas être l'heure de bouffer. C'est le goth. Le goth. Non, sérieusement. Boris, à ce moment-là, je suis en train de penser au moment que c'était dans le club privé avec les autres assis à la table. Ah, et là, c'est vrai. C'est pas le même univers, là. Là, c'est... Là, c'est autre chose. L'arrivée d'Alexandre, oui, en général, tu te fais petit, tu te caches dans un coin pour pas être pris à partie. Je pense qu'il faudrait engager Alexandre pour le ramadan, moi. Comme ça, t'as plus envie de bouffer pendant... Non, mais le ramadan, ça n'a rien à voir que ça. Non, mais si, t'as ce coup de la fin, je veux dire. Non, mais là, c'est de la dose. Tu rigoles ou quoi ? Si, 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 pour le ramadan, on va mettre Alexandre sur les affiches. Ouais, parce que j'avais des petits soucis. Non, mais t'es fou de compétit, t'as plus envie de rien, en fait, avec lui. T'as même pu voir un mec en slip, c'est fini. T'as plus envie de rien. Tu sais, Alexandre, je ne sais pas, je ne peux manger les ongles, mais c'est vrai que j'avais des petits problèmes de ce côté-là. Oh, Dieu. J'ai dû prendre un verre mi-fuge et ça me... Arrête, ça y est, arrête. C'est bon, ça, c'est trop. Non, mais tu peux être épugnant. En plus, on sait que tu adores ça, donc vas-y. Non, mais tu dois les faire. Je crois que tu ne choques même plus les gens, en fait. Toi, il y a un moment, on s'habitue. On se dit, bon, voilà, pauvre garçon, quoi. Pauvre garçon. Je pense que tu as des tendances homosexuelles que tu souhaiterais un sourire. C'est pas qu'eux, hein. C'est qu'il n'y a pas qu'il y a plus de ça qu'il y a. Il y a Muriel qui est sur le chat qui dit, non, non, on ne s'habitue pas. Il y a un moment, tu te... Non, 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 tu as raison. Je suis un peu comme Muriel, moi. Je n'arrive pas trop à m'habituer, moi. Il n'a rien dit de mal, non ? Il n'a rien dit... C'est absolument dégueulasse, Alexandre. Je ne sais pas si tu te rends compte. Oui, non, mais... Les oxymores dans l'anus, là, c'est vrai que ça, ça calme un peu, quand même. Ah, voilà ! Tu te grappes le cul, tu te mets le mot dans la bouche, il y a un problème, je suis désolé. Déjà, c'est les ongles des pieds, comme ça, c'est mieux, après. Ça va me faire apparaître Zora. Les gens, tu vois, je me rappelle, dans la jeunesse, c'est plutôt un mec un peu farfelu, un peu farfelu, qui sortait des trucs comme ça, tu vois, tu te dis, c'est pas possible, c'est un sketch, le mec. Mais tu vois, c'est... Alexandre, il dit que c'est possible, tu vois, il y a des gens qui ronchent les deux, et alors, pareil. Même ta ruche. Vas-y, disons, après, c'est... C'était mon... T'as pas fait regoler, c'est-à-dire ? Non, moi, c'était mon passé, je veux dire, voilà. Après, j'assume que je ronge les ongles, que j'avais des problèmes. Un peu d'hygiène, maintenant, c'est réglé. Mais c'est pour ça que maintenant, quand je ronge les ongles, je ne les avale plus. Je les recrache. Tu les recraches dans ton appartement, par terre ? Je mange des pépites. Comment est-ce qu'on peut être... Les ongles des pieds à l'hôpital, comme ça. C'est un peu ce cadeau, ton truc-là. C'est dégueulasse. Très bien, merci, Alexandre, d'avoir pas fait partager tes moments. Zora, tu veux ajouter quelque chose ? Ah, elle a disparu à nouveau. On la voyait, on la voit plus. Elle est retombée dans la couette. Non, il est crâne, la mort. Non, je ne m'aime plus le crâne, là. Moi, je doute. Je ne sais pas, mais... Oui, mais c'est celui que tu aimes. Quand il a fait ça, je ne le connaissais pas. Si, à ce moment-là, je le connaissais. Il a fait ça. Je ne l'ai arrêté à ce moment-là. Zora, je peux te poser une question, là ? Je ne te vois pas, là. Moi, je ne serai pas avec lui. S'il fait l'heure de ça, je serai. Viens voir, Zora, viens voir. Celui-là ? Il ne t'a jamais fait part de vouloir coucher avec un homme ? Avec qui ? Il ne t'a jamais dit « Ouais, je reviens un jour coucher avec un homme avec toi ? » Non. Mais il me semblait qu'il avait parlé dans une émission. C'est moi. C'est cool. Ah oui, deux hommes, c'est pas mal. Ça peut être cool, Zora. Non ? Quand lui, il s'enclut par un mec ? Non, non, non. Il s'enclut par un mec ? Alex, Maurice, on ne peut pas craquer ou quoi ? Non, merci. Alex et Maurice, c'est pour ça. Et toi, Zora, tu serais capable de pouvoir coucher avec un mec devant lui ? C'est ça que tu as dit, Zora ? Ah, mais Maurice, il lui plaît. Ouais. Ah ouais ? Ouais. Mais c'est toi que ça intéresserait ou c'est Alexandre que ça intéresserait ? Euh, moi ? Ok, je suis libre, Zora. Mais carrément, toi, t'es plus un bonhomme et un homme que lui. Ta pète, t'es sérieux, là ? Non, mais moi, je pourrais jamais faire un truc pareil, Zora. Tu veux se faire enculer par un mec ou enculer un mec ? Sérieux ? Non, mais je parle pas de ça. C'est... Ah ouais, non, pas de pseudo, ni rien. C'est avec un autre mec à côté de moi, c'est pas possible. Ah, j'en ai rien à foutre. Ah si, j'en ai rien à cirer. Ouais, c'est bizarre. Si, à personne, t'es pas marié avec, tu l'aimes pas, on va pas se dire. Tu l'aimes bien, mais c'est tout, ouais, tu baises. Qu'est-ce que tu fais ? Attends, je te pose une question un peu trash direct, Zora. Sexuellement, tu... tu comprends... T'es bien avec Alexandre ? T'es épanoui ? Ah oui, ils ont vécu... Très bien que j'écoute l'émission. Non, ils ont vécu un moment formidable. À chaque fois, depuis très longtemps. Non, ils ont... Tout à l'heure, c'était formidable. Sinon, c'est... Ah ben, quoi ? J'ai un problème à l'expérience. Parce que... Il est toujours là à faire vite. Vite, vite, vraiment vite. Et... Il surveille le président de la Chine. Il faut d'artir le casser. Il a peur. Ah ouais. Ouais, toujours là... Il veut pas y perdre. Toujours là, il a peur. Où, où, où ? Cunni, ça fait des années qu'il m'en a pas fait. Alors que moi... C'est bizarre. Cunni. Cunni, genre... Je suis la chante. Jamais il me l'a fait. Un doigt dans le cul, jamais. C'est des choses très normales. Je sais pas. Les tétons, là, je suis à recevoir, ça vient, les tétons, les lèches, les tétons. T'es vacciné, Zora, contre... contre la rage. Contre la fièvre jaune. La rage. Non, mais non. Comment on appelle ça le papillon... Eh ben c'est... Non, le papillonavirus. Le papillonavirus, oui. Le papillonavirus, tu étais vacciné contre ça ? Non. OK. Vous êtes bon, hein ? Ouais. Je donne pas mon cul à tout le monde, je donne pas ma chante à tout le monde, il n'y a que lui. Non, mais ça va vite. Et encore, c'est très rare qu'on fait l'amour comme ça. C'est très rare, quand on fait l'amour, on se rend juste, on sait du bien, on jouit, et ben c'est fini. Donc il n'y a pas de pénétration originale, ni anal. Il n'y a pas de change. Et je n'ai jamais... Il n'y a que d'un de la vie dans le cas, il n'y a rien. C'est bien qu'il y a du jour là. Je suis là, j'ai envie, c'est bon, et à la fin, j'ai rien du tout. Je n'ai jamais léché les fesses de Zora non plus. C'est comme si... C'est comme si... Je suis la caca, je suis la merde. Alors que lui, il respire plus les putes que moi. Moi, je suis pas une pute, je t'emmerde déjà. Il respire plus les putes que moi. Je les respire plus les putes. C'est leur métier. Zora, tu lui mets un billet sous l'oreiller. Mais lui, un billet sous l'oreiller, peut-être ça va le sortir. Bon, très bien. Ce qu'il voulait te dire, Zora, c'est que t'as pas le diplôme de prostituée, donc il te respecte pas. C'est ça que tu veux qu'il dit. Ouais, c'est ça. Bon, très bien. En fait, le vrai problème, Alexandre, c'est que tu ne peux avoir des rapports qu'avec des putes, en fait, j'ai l'impression que... Mais non, il a des rapports avec Zora. Pourquoi vous dites ça ? Ils ont fait l'amour cet après-midi. Il s'est souvent vanté d'avoir justement... Il nous a raconté dans les détails tout ce qu'il a pu faire aux prostituées. Attendez, je finis. Et que depuis qu'il est avec Zora, il n'arrive pas à lui faire l'amour, en fait. Ben si, il nous a dit... Ils nous ont dit tous les deux que cet après-midi... Attends, ça fait deux fois... Ben non, il nous a dit cet après-midi que c'était bien. Zora avait l'air de dire que c'était bien aussi. C'est génial. Zora se plaint quand même très régulièrement qu'elle n'est pas satisfaite du tout. Oh, c'est pas vrai. Si Zora est avec Alexandre, c'est parce qu'elle est amoureuse de lui et que finalement, ça doit très bien marcher entre eux. Pourquoi il n'arrive pas à avoir de rapports normaux avec cette gonzesse alors qu'il s'est vanté pendant des années d'attraper tout ce qu'il pouvait avec des prostituées ? Moi, je ne suis pas d'accord. En tout cas, ce n'est pas ce que j'entends de leurs histoires. Ce n'est pas ce que j'entends de leurs histoires. Il racontait quoi quand il faisait les escortes ? C'est ce qu'il faisait ? Écoute, les podcasts, tu vas voir. Il y a régulièrement des rediffusions d'émissions en ce moment, l'après-midi. Et on peut entendre Alexandre, donc à l'époque, dans son jus, qui raconte. Mais bon, on est sûr et certain qu'il ne s'en plaît pas mal à l'aise. On a l'impression qu'il n'a pas envie d'elle. Moi, c'est toujours la même chose que je dis. Je ne comprends pas. Écoute, cet après-midi, il semblerait que ça se soit plutôt bien passé. C'est ce qu'ils viennent de nous raconter. Et ça fait plusieurs fois... C'est rare, quoi. C'est rare. C'est rare. C'est aujourd'hui. Je vais attendre dans deux mois. Je vais faire l'amour. Je vais faire l'amour. Deux mois. Il y a des efforts, en tout cas. Ce n'est pas grave. Moi, je me dis. Vraiment. Ça n'a pas présenté un autre. Mais Zora, si tu es là, c'est sans doute que tu dois y trouver un intérêt, quand même. Franchement, des fois, je me pose la question. Oui. En fait, tu es quand même là. Oui, mais peut-être que j'irai chez quelqu'un d'autre. Ah, c'est qui ? Cader, il va changer ses draps ce soir. Pas de nommer, Cader. Pas Céline. Après, je te poserai des questions. Je vais laisser d'abord. Je trouve que c'est Céline qui va avoir. Moi, je te poserai quelques questions. À qui ? À toi. Bon, allez, justement, on va écouter Céline à La Rochelle, Cader, Alexandre à Pontavant, et on se casse. Allez-y, Céline. Cader, en privé, hein ? Bon, allez-y, Céline. Je me suis perdu en route, j'avoue, entre la mère d'Alexandre, le cul de l'autre Alexandre, je me suis perdu. Je ne vais pas revenir sur la Corse parce qu'on est trop loin. On est parti loin. voilà. Non, non, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas revenir sur effectivement ce sujet-là qui m'intéressait pourtant au départ, mais bon, je vais tenter parce qu'effectivement, oui, je pense que c'est important qu'on veuille conserver l'identité des régions, des pays, voilà, je pense que c'est un truc bien et ouais, mais ça va, je préfère m'en marrer là-dessus que certainement... Ah bah tiens, c'est une question pour toi, Céline. Toi qui est une nouvelle habitante à La Rochelle, comment tu te sens intégré à la ville de La Rochelle ou tu as du mal ? Non, je n'ai pas de mal. Encore une fois, là aussi, je suis aux couleurs de la région, donc je mange local, je m'intègre au coin, je découvre, j'adore découvrir en fait. J'aime bien découvrir. C'est un truc hyper agréable de découvrir. Tu as rencontré des gens, j'imagine, quand tu leur fais part de ton parcours, ce qu'ils disent. Je ne parle pas de mon parcours, pour l'instant, je découvre, je vais à la rencontre des gens et je m'intéresse à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont. Je ne vais pas raconter ma vie. J'imagine que tu te racontes tout à l'heure. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré des gens, je suis plus dans les rencontres de commerce ou encore rencontré des personnes. Je m'installe à peine, donc c'est très récent. Tu vends quoi, Céline ? Et dans le commerce, tu vends quoi, pardon, Céline ? Je ne vends rien. Moi, je ne vends rien. Moi, je vais dans les commerces, je vais chez les commerçants. Ah oui. D'accord. Très bien. Merci. Pardon. Et donc, voilà, je découvre effectivement une région que je ne connaissais pas et j'aime bien découvrir et j'aime bien aller à la rencontre. Et justement, je me fonds dans le truc. Donc, je vis au rythme des gens, je découvre des trucs. Et en fait, justement, je me disais ça, Maurice, mais je me dis, toi, tu es quelqu'un quand même qui est assez particulier parce que tu t'es quand même... Tu as vachement voyagé dans des coins que tu ne connaissais pas et je trouve que c'est quand même vachement courageux et c'est vraiment courageux d'aller dans un endroit où tu n'as aucun lien, où tu n'as aucune racine, rien du tout. Tu te parachute dans un coin. On le pense tous, mais heureusement qu'il y a Céline pour... Et Zora, ok. Pour faire reluire... Non, je dis, on le pense tous, mais heureusement que tu es là pour faire reluire le bijou et Zora, je pense... Non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Non, c'est vrai, c'est bien, c'est sympa d'être disant, c'est vrai. Maurice a vécu des choses... Tu ne comprends pas trop ce qu'il raconte, Alexandre. Faire reluire le bijou. On ne sait pas trop ce que c'est. Le berlingo. Il fait reluire le berlingo brille et c'est tout mignon. Non, c'est tout mignon, il est en vert. Non, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, je suis ravi. Mais c'est vrai que je... Pour revenir là-dessus, c'est vrai que Maurice, je trouve que c'est vachement... Pour être un peu vulgaire, c'est un peu couillu, quoi, de se barrer dans un truc où une région... Il y a encore plus un pays, quoi, que tu ne connais pas avec deux valises. Enfin, toi, ton truc, c'est quand même assez... Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ah oui, c'est fort, ce qu'il prend, Alexandre, de Montagonda. C'est l'idée de deux baloches. Pardon, pardon, pardon. Je n'ai pas dit deux baloches non plus. Non, c'est ma tête. Ah, OK. Pour lui aussi, c'est vendredi soir, je crois. Vache. C'est un peu fort, l'apéro, ouais. Mais par contre, c'est vrai que tu en tires sans doute, j'imagine, des trucs absolument vachement riches, quoi. Parce que tu... Le fait d'être en fait de... Comment on dit là ? De sortir de sa fameuse zone de confort, c'est quelque chose d'assez marrant. Ça fait peur et en même temps, c'est vachement agréable, quoi. Il y a deux... C'est assez antinomique comme ce qu'on ressent comme... Non, c'est effrayant, mais tu as raison. C'est vrai que c'est effrayant. Oui, c'est d'accord. Justement, ce n'est pas qu'effrayant, c'est aussi vachement agréable de découvrir, en fait, de te mettre justement au pas des autres. Enfin, de te dire, voilà, moi, je vais fermer ma gueule, je vais juste... Ça ouvre à telle heure, on me vend ça, ça marche comme ça, je vais m'y faire, je vais m'y plier. Et j'aime bien ça, moi. Et j'aime bien justement découvrir comment on vit à un coin sans vouloir imposer justement mon truc, mon drapeau, mon machin. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux... Enfin, excuse-moi, mais je n'arrive pas à comprendre comment tu peux rester. Ça fait 3-4 mois que maintenant que tu es à La Rochelle. Oui. D'après ce que j'ai entendu. Et que tu n'es pas encore, par exemple... Reparti. Non, mais c'est vrai, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ah, mais je suis parti pour rester là. Donc maintenant, je vais... Ce que je veux dire, c'est que même dans... Dans un endroit pareil des inconnus, ça ne me dérange pas, en fait. Ça dépend quel... Je n'ai jamais dit que ça me dérangeait. J'ai dit que c'était juste quand tu ne connais absolument personne et que tu vas t'installer quelque part. Tu n'as pas d'amis, tu n'as plus une relation. Donc c'est vraiment... C'est quelque chose de particulier. Maintenant, tu as fait ça régulièrement, toi, je ne sais pas. Ah, moi, c'est... Je n'ai pas... Je ne crois pas avoir de difficultés là-dessus. Je n'ai pas... Est-ce que tu l'as fait ? Je ne sais pas si tu as... Ah oui, oui, bien sûr. Moi, je ne me vois pas dans un endroit rester à regarder les gens, pendant trois mois. Non, mais écoute, ça fait quand même quoi. L'entendant que je t'entends, tu es à trois, tu n'as pas bougé de trois. Tu es resté à trois. Il y a des choses que tu ne sais pas non plus. Je pense que je vais à l'antenne. Si tu mens aussi sur ta ville, effectivement, je ne vais pas savoir si tu migres... Mais il n'y a pas eu que trois dans ma vie. Et puis, des fois, j'ai dit, tiens, lundi, j'étais encore à Paris. Moi, je suis désolant de ne pas en parler. Non, mais j'ai voyé... Alors, d'accord. Moi, j'ai aussi, je suis allé dans d'autres villes. Non, mais ce que je veux dire... Mais tu es installé quelque part. Je parle, Kader. Non, mais tu es installé ailleurs qu'à trois. Excuse-moi, voilà. Je ne vais pas te faire la liste. Tu préfères ? Mais ce n'est pas... On ne fait pas une compétition, Kader. Non, mais je ne suis pas en train de faire. Je te donne mon point de vue. Moi, je dis que pour moi, c'est quelque chose d'assez périlleux, effectivement, de prendre le risque d'aller quelque part où tu ne connais personne, où tu n'as aucune attache ni rien. C'est un truc un peu gonflé. Voilà. Tu pars avec tes valises, tu arrives quelque part et tu t'installes. Moi, je trouve ça un peu marrant. Et je trouve que c'est, en tout cas, intéressant. C'est tout ce que je dis. Je ne vois pas ce que tu veux m'emmener encore là où je vais faire. Non, mais je t'amène nulle part. Je suis en train de... Tu cherches un truc, là. Non, non, moi, je ne cherche rien du tout. Moi, je suis en train de dire juste... Non, non, pas toi. C'est 4 mois dans un endroit, sans avoir eu de connaissances particulières avec certaines personnes de l'endroit. Oui, ça fait beaucoup. Je trouve. 4 mois, c'est ça. Parce qu'un commerçant, que ce soit à Troyes, à La Rochelle, à Paris, c'est un commerçant. Il est là pour t'accueillir. Il est là pour t'accueillir. Il est là pour une baguette. Oui, les commerçants, ils ont tout... Toi, tu t'es fait plein d'amis, c'est ça, quand tu es arrivé ou d'une semaine, quelque part, c'est ça ? Je ne dis pas des amis. Je ne parle pas d'amis. Moi, je ne sais pas. En fait, moi, quand je fais des rencontres, c'est pas pour faire des rencontres. Céline, moi, je t'explique mon fonctionnement. Moi, je ne vais pas dans un endroit pour me faire des amis. Je peux discuter avec des gens. Vous ne m'êtes pas mes amis. Je discute avec vous. En réalité, moi, quand je viens ici, je ne sais pas pour faire des amis. Je discute avec des gens que je ne connais pas, par ailleurs. Non, mais moi, j'ai discuté avec des gens que je ne connaissais pas. Je ne vois pas très bien où tu veux aller, là. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que tu n'es pas forcément obligé d'aller sur un terrain de dire, bon, cette personne-là, j'ai discuté, donc je vais devenir ami. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans ma tête. Je discute, on peut discuter. Très bien, mais ça se passe comme ça dans ta tête. Moi, je t'explique mon vécu. Je ne suis pas négatif. J'essaie de comprendre pourquoi tu agissais comme ça. J'agis comment ? J'ai croisé des gens, j'ai discuté avec des gens, j'ai vu des gens. Ah, voilà. Tu t'es avec des gens, quand même. Heureusement que j'ai vu des gens, bien sûr. Parce que tu ne parlais que de commerçants, donc ça me paraissait bizarre. Je n'ai pas de nouvelles connaissances. J'ai croisé des gens, j'ai discuté avec des gens, je n'ai pas de nouvelles connaissances. Ici, je ne connais personne. Je commence à rencontrer du monde, oui, mais pour moi, une relation, elle ne se tricote pas. Moi, j'avais compris que tu ne connaissais que les commerçants, n'ont qu'une idée. Céline, à nos âges, si on ne se fait pas les amis assez vite, c'est compliqué. Il n'y a pas question de à nos âges. Pourquoi tu parles d'à nos âges ? Parce qu'à mon âge, je pense que dès qu'on a passé à 40, 50 ans, il vaut mieux avoir des... où on trouve les bonnes personnes, sinon ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de développer des relations à partir. Mais je ne comprends pas. Explique-moi ça, Alexandre. Pourquoi tu veux trouver d'autres personnes ? Ah non, je ne veux pas. Non, d'ailleurs, je reste chez moi. Non, je ne dis pas que je veux trouver d'autres personnes. Mais par contre, si j'allais à l'extérieur, ce que j'ai compris de ce que Maurice faisait un peu, c'est qu'il s'intégrait à essayer de trouver des gens qui discutaient, faire trois soirées, tout en temps, même si ce n'est pas... Quoi ? C'est un peu normal. Je veux dire, tu ne vis pas dans une ville. Quand tu rentres dans un endroit, dans une ville ou un pays, tu es forcément en contact d'une population, tu as un être sociable. C'est tout à fait normal de rentrer en contact, à moins d'être un peu malade ou bien de ne connaître personne. Ce qui peut être aussi, pour certains, une façon de vivre bien. Il y en a qui... Je connais une personne qui ne cherche à rentrer en contact avec personne. C'est une façon de voir aussi. Ça dépend de l'état d'humeur, à l'état d'humeur. On n'a personne. Je vis très bien seul. J'ai des potes. Je les vois une fois par mois. Ça me suffit amplement. Ah oui, après, chacun se dit. Excusez-moi, sinon, je vais vous laisser la main. Excusez-moi. Je ne vous ai pas posé toutes ces questions. Et en fait, je reviens sur mon truc. Je trouve que c'est intéressant d'aller dans un endroit qu'on ne connaît pas et de découvrir justement. Et je reviens sur le sujet de base parce que j'aime bien souvent rester dans ma cohérence de propos. Et je me dis que c'est sympa de découvrir des régions et de justement qu'elles restent des régions. Et ça, je trouve que c'est intrépêchement bien que ce soit en Corse, à La Rochelle, à Nice, je ne sais où, n'importe où. J'aime bien le côté... Voilà. Je découvre un coin et j'apprends le coin. C'est fou de voir des commentaires sur tout ce que je dis. Je ne les comprends même pas, Alexandre. J'avoue que je t'entends très rarement. Ce n'est pas tout à fait le compréhensible. Voilà, c'est tout, Maurice. C'était ma petite main. La main est à Kader 2-3. Oui. Alors, tiens, j'ai une question. Il me fait quelques... Je voulais m'adresser à Zora si elle n'est pas encore endormie. Elle est dans la salle de bain, à Kader. Ah, elle est dans la salle de bain. Ah, elle est... Moi, ça se passe bien, toi, avec Zora, Alexandre ? Écoute, oui, oui, ça se passe très bien. J'ai remis les pendules à l'heure. C'est quoi, les pendules à l'heure ? Oh, ben, les pendules à l'heure, c'est... lui redonner du plaisir, du plaisir à être ensemble et puis... montrer que... mon appétit sexuel, pour elle, est toujours intact. Oh, mais ça, c'est très réaliste. Voilà. Bon, alors, oui, je suis là. J'aime bien qu'on m'en arrive, Zora. J'ai tout que... Je vais... Elle est arrivée. C'est là, celui-là. Kader, celui-là. Dis-moi, Zora. Tu sais, l'autre jour, tu as dit un truc, ça m'a mis mal à l'aise. Tu as dit, ouais, je vais aller venir à Troyes. Qu'est-ce qu'il t'a pris de me dire ça ? Qu'est-ce qu'il m'a pris il y a... Quelques jours. C'est le courant, bien. Mais pourquoi tu as pensé ça ? Parce que je t'aime bien. Tu me dis comme ça, je vais venir à Troyes. Je t'aime bien, j'aime bien comment t'es. T'es intelligent, t'es mûr, t'es... Attends, je vais te poser une question, Zora. Il n'y a pas le sexe qui m'intéresse avec toi. Non, mais j'ai... Ben, oui. Mais tu restes un homme. Comme ça, t'as pas besoin de... Ouais, t'as pas besoin de refaire le lit. Les boules, là. Les boules, elles sont quand même là. Les boules sont là, mais par contre, tu vas pas jouer avec. C'est pas grave, hein ? Elle parle pour toi, Zora. Le cadet, il avait décommandé son coiffeur, il va le rappeler tout à l'heure, en lui disant ouais, finalement, je serai libre. Ce que je voulais dire, Zora, c'est... Bon. On va aborder les choses comme ça. Bon, c'est un sujet. Ça va peut-être un peu éclairer même d'autres personnes. Et d'ailleurs, Maurice en parle souvent. C'est vrai. Il en parle souvent d'une manière... Bon, il parle de la façon de vivre, la religion. Enfin, il y en a des qui en parlent aussi, mais Maurice en parle. Et je voulais te demander, Zora, tu vois, en disant, en prenant le scénario, on prend le scénario que tu as établi. T'as établi, tu dis, bon, écoute, Alexandre, t'es gentil, on a passé du moment ensemble, mais là, j'ai préparé mon sac, ma valise, et je m'en vais à trois. Alexandre, on y va pleurer, t'arrives, tout ça, moi, tu m'appelles, ou tu me dis, ouais, voilà, je suis arrivé, t'es où, il faut que je te vois. Tu penses que ça se fait comme ça ? Ça pourrait se faire comme ça ? Ben... Tout dépend de toi, hein ? Non, ben, tout dépend de moi, non, pas forcément, c'est une rencontre, ça voudrait dire que toi, tu viens à moi, donc, ce que je veux dire, c'est que t'as un parcours de vie. Toi, il y a un truc que tu disais, il y a un moment, tu disais, j'ai envie d'un converti, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Tu l'as souvent dit, à l'antenne. Oui. Ça fait souvent part de vouloir, quelque part, si je me trompe pas, d'essayer de venir dans quelque chose que tu souhaiterais avoir, c'est-à-dire être dans un chemin différent dans lequel tu te trouves. On est d'accord. Dans ce que ma mère m'a appris, ce que ma mère m'a appris. C'est surtout ce que toi, tu voudrais qui compte. Ben oui, c'est ça que je veux, oui. Mais, et comment, et comment tu entreprendrais ça dans ta tête, parce que... Parce que, parce que moi, je suis pas une Française, j'ai pas une tia de rose. Oui, mais ça n'a rien à voir, je ne sais pas pourquoi tu sors ça, t'es Française. Je suis pas Française. Oui, t'as compris, le truc, toi tu comprends, toi. Ben non, les gens, moi je comprends pas. Comment dire, je le sens, je le sens, arabe, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? En fait, je suis dans le, je suis ouverte d'esprit. Les codes, ils ont changé, en France, on vit en France, comme on doit vivre en France, mais, il y a quand même la religion qui est, de chacun, de chacun, qui est, qui est, qui est... Moi, j'ai une question bien précise à te poser. Zora, quand tu parles, par exemple, de religion, t'es animée parce que ta mère, t'es, et pour tout le monde, c'est comme ça. Ben oui, pour tout le monde, oui, bien sûr. Oui, on est animé par l'éducation qu'on a reçue en général. C'est ça. Et le fait que tu vois que t'es fait une parenthèse qui ne correspond pas forcément à ce que t'as vécu, toi, dans l'environnement familial, du moins, l'éducation de ta mère, comment tu t'y retrouves derrière ? C'est-à-dire, je prends le cas, moi, je suis quelqu'un, j'ai fait certaines choses depuis longtemps et ça n'a pas changé. Comment tu peux changer de vie ? Par exemple, quelqu'un qui mange herbivore, enfin herbivore, c'est une connerie, on va dire vegan, on va dire, c'est ça le mot actuel. Herbivore. Voilà. Comme une vache, par exemple. J'ai vécu pendant un certain temps, j'ai tout le temps vécu comme ça, mais maintenant, je vais devenir carnivore. Puis pendant un certain temps, je deviens carnivore et je vais revenir herbivore. Comment tu gères ça dans ta tête ? Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai compris. C'est un code. Mais tu veux en venir où ? Pour que les gens comprennent. Tu es, d'après ce qu'on comprend, de ce que tu dis, de ton éducation, il y a des règles, surtout pour les relations hommes-femmes. Par exemple, comme tu es... Même d'ailleurs, Maurice te l'a dit, tu dis que tu es musulmane, tu te dis que tu n'es pas musulmane puisque tu pratiques la chute dite, tu fais ci, tu fais ça. Comment après, tu arrives à te retrouver dans un schéma dans lequel après, tu vas basculer, tu vas mettre comme un bouton interrupteur sur off et basculer sur un autre... Tu peux répondre qui parle ? Oui, vas-y. Pardon, c'est moi. C'est moi, mais... Non, mais Alexandre, laisse-la répondre. Oui, pardon, pardon. Alors, la question, elle est bien posée. En fait, pour que je sois, comme je dis, heureux à être dans... avec mes principes et mes valeurs que j'ai appris, il faut que je sois avec une personne qui a les mêmes valeurs que moi. Les mêmes principes et la même religion. Jean-Alex. Alexandre. Non. Donc, si je comprends bien, Zora, si je te comprends, tu as une réflexion sur ton vécu d'aujourd'hui, sur ta vie d'aujourd'hui qui te pose quelques problèmes ou pas ? Ben ouais, quand même. Quand même, ouais. Et comment ça se manifeste chez toi ? Ben je... Ça se manifeste ? Pardon. De savoir tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, j'ai des douleurs, j'ai des... je ne réussis pas dans ma vie, je ne réussis pas, j'ai toujours des contraintes, toujours des trucs qui me viennent, tu vois, qui... Je n'ai pas le temps de réparer ça qu'une autre chose revienne et qui me remonte à la surface et qui... Et ça, j'ai des... j'ai des... encore des trucs, que ce soit la santé, que ce soit... C'est surtout la santé, la santé. Donc ça te travaille ? Ça te travaille la matière, trop, trop. Après... Tu culpabilises de ça ou pas ? Ah ouais, trop, oui. Oui, bien sûr, oui. C'est pour ça que... Donc je pourrais faire un résumé en disant que si... Je ne souhaite pas que ce soit bien clair, Alexandre, que tu ne me prennes pas sur moi et il y a de questions que, tu vois, que je dise, Zora, viens vivre avec moi ou pour... Non, 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 mais je... Non, mais... Non, mais... Non, non, attends, attends. Zora, ce que je veux dire, c'est que... C'est que quelque part, tu culpabilises de ne pas être ce que tu voudrais être. Même Maurice, il est à l'affût, tu vois. On est tous à l'affût. Eh, ouais, oui, ouais. Ben... Bon... Bon... C'est compliqué. En fait, je n'y reviens pas à un moment... En fait, j'aime bien... J'aime bien comment je suis avec lui, avec Alex. Mais d'un autre côté, je me dis... C'est pas bien. C'est pas bien. Et c'est pas bien, c'est... Tu le mets sur le côté éducatif, la norme que tu devrais suivre parce qu'on te l'a inculquée ou parce que t'as envie de la vivre comme t'as envie de la vivre. Parce que c'est différent. Si tu me parles de ta mère, elle t'a inculquée des valeurs que tu souhaiterais continuer, c'est différent de ce que, par exemple, toi, pour faire simple, tu souhaiterais... Qu'est-ce que tu souhaites, ouais, toi ? Qu'est-ce que tu souhaites exactement, en fait ? Parce qu'il faut savoir un truc, attends. Ma mère, ma mère, hein ? Ma mère, elle était... Croyante. Ma mère, elle était croyante, oui, elle nous a impliquées et tout. Alors, il faut savoir un truc qu'elle a l'air. Ma mère, c'était une... Elle était blédarde, elle était née en Algérie, elle s'est mariée avec un Français, Harki, la ligne, la... Bref, après, il est mort, un décès. Après, elle s'est remariée, elle a fait des enfants, une frère et soeur que je suis en conflit avec eux, plus moi. Pour savoir que ma mère, elle était très, très coquine. Ma mère, elle... C'est-à-dire, elle aimait bien le sexe. Ma mère, elle est coquine, hein ? Ma mère, elle est coquine, non ? Il faut savoir. Tu es conçue. Attends, 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 Alexandre, attends, Alexandre. Ma mère, elle est coquine. C'est pas sûr que t'es d'origine, telle origine, telle origine, que t'as pas le droit à d'abord des... Mais justement, pourquoi tu dis que ton père, c'est un Harki ? Non, mais attends, arrête, c'est un Harki. 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 Attends, attends, c'est un Harki, mec. C'est bon, c'est bon, j'avoue. Je passe en toi, oui, pardon. C'est un Harki. C'est un Harki. Et donc, en fait, le truc, c'est que ma mère, elle était coquine. Alors, je pense un peu avoir aussi ces trucs, tu vois, ces jeunes de elle, c'est à elle que j'ai maintenant, moi. parce que moi, maintenant, regarde, je suis trop dans le... Tu veux dire, si je résume, tu ressembles un peu à ta mère, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, 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 oui, mais attends, à moitié, parce que ma mère, elle a été malade, ma mère, elle s'est remariée, ma mère, elle a été battue, ma mère, elle a vécu des souffrances terribles, elle a souffert, elle a galéré, elle était enceinte, elle avait plein d'enfants, plein d'enfants, elle a deux qui sont morts, des décès, puis elle a leur âme, son ex-mari, mon père, mon vrai père à moi, mon papa, qui l'a battu, qui l'a frappé, attention, elle est amoureuse, en même temps, il l'a frappé, parce qu'avant, à l'époque, je pense que des hommes frappaient les femmes, et ouais, et après, elle n'a pas le choix de rester avec lui, après, elle est morte, après. Enfin, c'est pas les hommes, c'est certains hommes. Ouais, non, lui, je parle de lui, moi, je me dis peut-être, heureusement que je ne l'ai pas connu, parce qu'il frappait ma mère, quand même, c'est pas vrai, et voilà, et moi, je ne sais pas, peut-être que, comment maintenant, moi, je suis, peut-être que, c'est les gènes de ma maman, parce que, peut-être que ma mère, à mon âge, elle était comme moi. Mais est-ce que, est-ce que tu penses qu'il y a un déterminisme, c'est-à-dire, est-ce que tu penses que c'est une fatalité, que ton destin, il est écrit d'avance, est-ce que tu ne crois pas aussi que toi, de ton côté, puisque manifestement, tu as quand même, tu réfléchis, tu en parles. C'est un musulman, Kadir. Attends, attends, je vais finir avec Zora, parce que ce n'est pas assez important pour moi de me dire ça. Est-ce que tu ne penses pas, Zora, que, il y a ce que tu, dans le foyer dans lequel tu as grandi, il y a ce que toi, tu veux devenir. Et on a forcément les valises des parents avec soi, mais il y en a certaines, peut-être, il faut les laisser tomber et essayer de les améliorer. C'est un peu le but de la vie, non ? C'est compliqué. C'est compliqué, oui. En gros, Zora, tu es en train de me dire, si je te comprends bien, que quelque part, il y a une fatalité. C'est-à-dire que ma mère était comme ça, donc forcément, je vais être un peu comme elle. Je vais devenir une femme, en gros, une femme battue, ce que tu as été, une femme qui était coquine, ce que tu revendiques aussi. Donc, est-ce que toi, ça correspond vraiment à ce que tu as envie de faire ? D'être comme ma mère ? Oui. Sur certains points, certains, non. Et bien, sur les autres, est-ce que tu travailles à les changer ? C'est dur, parce que, tu sais, on ne peut pas brûler les étapes. Il ne peut pas brûler les étapes, comme on dit, Paris n'est pas construit en un jour, mais moi, je ne peux pas me guérir en un jour. Désolé, moi, je vais doucement et sûrement. Comme là, je ne sais pas. De quoi tu as besoin pour changer ça ? Parce que, finalement, pour que tu changes la recette, il faut peut-être que tu élimines certains ingrédients et peut-être en ajouter des autres. De quoi tu as besoin pour ressentir ? Ah, un cadet ! en fait, en fait, j'élimine et je prends un homme de ma communauté. Oui, mais est-ce que tu ne penses pas ? Maintenant, on va y venir. Mais attends, 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 il faut savoir un truc. Aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, les hommes de ma communauté, ils sont pires que les autres gens qui ne sont pas de ma communauté. Eh oui. Donc, je me dis devant Dieu, parce que moi, je suis croyante, je crois quand même en Dieu, je la crois, même si je ne suis pas trop dans la religion totale. Aujourd'hui, on vit en France ici, c'est vraiment très difficile. Ouais, et non. En fait, c'est bizarre, je ne sais pas comment le dire. Avant, j'avais peur, je répétait tout, je faisais tout en cachette. Des fois, je fais des trucs en cachette, comme j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à fumer, mais ça, ma mère, elle le disait toujours, il ne faut pas fumer, il ne faut pas fumer, jamais, jamais, jamais. Mais après, on veut quand même essayer, on veut quand même tenter, c'est bon, on ne dit rien, ce n'est pas grave. Parce que moi, ce qui me fait craindre, ce que je veux faire, là où je veux appuyer, souligner, c'est que ce n'est pas parce que tu vas changer certainement de mec que tu vas changer toi personnellement. Voilà, c'est ça, oui, peut-être que... Parce que finalement, dans le scénario que tu as établi, dans le scénario que tu as établi, Zohra, de dire, ah ben, j'aimerais bien être un cadère, je suis désolé, moi, je ne suis pas là pour t'éduquer ou te dire, voilà, on peut avoir des discussions. Si t'es mon mari, tu m'éduques, tu veux quoi toi ? Ah ben non ! Tu m'épaules, non ? Marie, dans l'islam, c'est ça ? Non, 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 Ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas éduquer, c'est... On s'entraide, on est ensemble, on se conseille. En général, ce n'est pas que les musulmans, je pense que tous les couples... Oui, mais moi, je parle de nous, on est plus famille, on est plus dans la religion, on est plus croyant que les autres, moi je trouve. Moi, je ne crois pas, moi je vais te donner un truc, je vais te faire un truc, tu vois ? Aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui ne sont pas totalement croyants, ils vivent la vie d'Aloca, ils sont dans les... Alors, je vais te dire... Dans l'occidental, comme dit Maurice. Zora, Zora, essaye de sortir de ce mirage dans lequel on t'a plongé depuis ton enfance. Merci Kader. Kader ! Écoute ce que je veux dire, Zora. Ce que tu... Écoute, écoute, écoute. Tu sais, il y a celui qui croit qu'il y a une oasis et en fin de compte, il n'y a que du sable au bout. Ouais. Donc, ce que tu imagines, ce n'est pas forcément la réalité. Ben si, quand même. Non, c'est pas forcément... Malheureusement, c'est pas forcément la réalité. Je suis désolé. C'est pas forcément la réalité. Tu sais, tu vis en France. On vit en France. Ouais. On vit en France. Pas des valeurs. T'as envie d'inspirer à quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou quoi que ce soit. T'as des ambitions. T'as envie de t'améliorer. T'as envie de te parfaire. T'as envie de devenir quelqu'un, une bonne personne en réalité. Voilà. Te changer. Te changer. Ça commence par toi-même. Ça ne commence que par toi-même. Ah ouais, ouais. C'est sûr. Tu vois, si tu veux aborder certains endroits, tu ne peux pas les aborder en disant ouais, c'est bon, je vais marcher, je vais arriver là-bas. Non, ça ne se passe pas comme ça, Zora. Il faut que tu aies aussi de ton côté. Je ne fais pas de la morale. Ce n'est pas ce que je suis en train de te faire. Ce que je suis en train de te dire, c'est... T'as les ressorts pour moi. T'as la capacité de pouvoir, avec ton expérience personnelle, de mettre les cases moins, les points moins négatifs. Tu les as ciblées. Et peut-être de les transformer en quelque chose de meilleur pour toi. Tu vois ? Mais c'est que toi qui peux faire ce travail-là. Voilà, oui, voilà. C'est compliqué. Alors, je commence par quoi ? Tu commences par ce qui te travaille au quotidien. C'est commencer déjà par te mettre en mouvement, je pense. Zora. Mais c'est qui ? Ça, j'en ai déjà parlé à la radio. Oui, mais tu en parles depuis... Zora, non, j'ai un entretien. Zora, tu en parles depuis longtemps. J'ai un entretien le 29 janvier. Je vais te donner une autre formule. J'ai un entretien pour le serveur du monadier, t'as quoi ? Le 29 janvier. Oui, j'en ai parlé à Maurice. C'est bien, j'ai entendu, j'étais là ce soir-là. Tu parles d'anime monadier, mais... C'est du tout. Nous sommes vains. Je peux te dire Zora. On est vains dans deux jours. Zora, 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 des fois, on peut imaginer des choses, tu vois, on peut être dans l'hypervigilance, dans la vigilance, s'imaginer le pire et ça bloque. Ça bloque. Quand t'auras décidé de dire qu'il faut essayer de mettre ton imagination un peu de côté pour avancer, tu vas passer à un cap supérieur et tu vas t'occuper vraiment de toi. Parce qu'en réalité, je pense que tu vois, d'après ce que j'ai entendu depuis un certain moment avec toi, c'est que tu as quand même encore des angoisses et que ces angoisses, elles sont alimentées par une imagination qui est due, malheureusement, à ce que tu as vécu dans ton enfance et dans ta vie. Quand t'auras décidé de dire non, maintenant, tout ça, c'est du passé, maintenant, l'imagination du mal, il faut que j'arrête, tu vas passer à un cap supérieur et tu vas rentrer dans la réalité et tu vas faire confiance à toi-même. Eh bien, on va écouter Alexandre à Pont-à-Vandin et après, on se casse. Bah ouais, je rebondis sur Kader. Ouais, ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, Kader, sauf que tu ne te coupes pas de tes racines aussi simplement et c'est même étonnant d'écouter Zora dire des choses pareilles. Alors, elle parle de racines, je suis bien compris, musulmane, et finalement, elle est avec Alex et bon, elle nous dit qu'elle est... C'est ça, Zora, t'es pas heureuse. J'ai bien compris. Non, c'est pas que je suis pas heureuse, mais je serai plus heureuse avec... Je serai plus... Non, je suis heureuse, c'est moi qui ai choisi ma vie, là. Je ne serai pas avec lui. Oui, je suis heureuse. Ah non, 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 je ne veux pas parler de ça. Non, mets-moi pas dans tes histoires. Eh, Kader, toi et moi, on se met en privé, en DM, sur TikTok, sur Insta, sur WhatsApp. Oublie Kader, oublie Kader. Donc, tu préférais peut-être avoir... Oublie, on l'oublie, c'est bon, il n'est pas là. Non, toi, tu l'oublies. Moi, je l'oublie, moi, je l'oublie. Non, mais moi, je ne l'oublie pas. Il n'est pas là. Non, non, s'il est là pour moi, pas pour toi. Voilà. Donc, imagine que tu sois avec un mec, comme tu dis, de ta communauté. Es-tu sûr que cet homme-là te conviendra, en fait ? Es-tu sûr que ça sera le... Alors, écoute-moi. Écoute-moi bien. Bah, oui. Je ne me marierai jamais tant que je ne suis pas sûre que la personne me correspond. Déjà, premièrement. Que ce soit de ma communauté ou autre. D'accord ? Ça, je comprends, oui, je ne me suis jamais mariée. Tu sais que ça, je le vois, je vois, je vois les réseaux, je vois tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe aux enfants, sur FMTV, sur Paris, sur toutes les villes, surtout Paris, parce que Paris, c'est une grande ville. Et jamais de la vie, je ne me marierai avec quelqu'un si je ne suis pas sûre que la personne me correspond. Parce que moi, en fait, si je me marie, si je me mets avec quelqu'un, comme tu dis, il faut que... comme je dis, moi, il faut qu'il soit de ma communauté, je ne vais pas dire qu'il est de ma communauté qui sera partée et bien pour moi. Attention. Non, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est toi, Zorro. Là, je t'assure que c'est toi qui as plutôt exprimé ça. Tu as dit j'aimerais un homme qui soit plutôt de mes origines. Non, tu sais pourquoi je dis ça ? Parce que je n'ai pas essayé. Je n'ai pas essayé. je n'ai pas essayé de m'être en couple sérieusement avec quelqu'un de ma communauté. J'ai toujours été là à jouer chicha, boite, boire un verre et tout. Des trucs de... Des plans avec des copains et tout. Mais jamais je me suis mis sérieux en couple avec quelqu'un. C'est étrange, Zorro, que tu parles comme si... Non, tu n'existe plus. Désolée. Kader, je te dis en privé, Kader. Non, non, il n'y a pas de privé, Zorro. Non, il n'y a pas de privé, Zorro. Zorro, je ne comprends pas comment tu peux parler de ça devant Alexandre. Ça, je ne comprends pas. Tu vois ? Oui, tu vois, tu dis que tu es heureuse et en même temps, tu dis non, mais il faut que je me mette avec un autre mec. C'est ça qui est bizarre. Mais non, en fait, ce n'est pas le truc. Je n'ai pas une ferme à le cœur à Alex. Ah. Il est trop tard. Si, il a le cœur tendre, il est trop tard. Enfin, on va se mentir. Lui, sérieux, tu crois vraiment, vous croyez vraiment que j'aurai la bague de toi, Maurice ? J'aurai la bague de toi ? Cette bague, elle est. Elle sera là ? Mais moi, je crois vraiment que tu es très amoureuse d'Alexandre et je trouve ça très bien pour vous. Le pire, c'est que je suis amoureuse de lui. La bague à deux cœurs, le jour. Je sais que c'est dans le cœur. La bague à deux cœurs, je n'ai pas compris. La bague à deux cœurs, c'est quoi ? Non, la bague, dans les doigts, la bague. Oui. Je n'aurai jamais cette bague-là. Mais si, Alexandre, il a t'épousé. Maurice, je suis un chien, c'est Maurice. Et cette bague ? Non, mais Alexandre, cette bague-là, c'est pas moi qui te l'a demandé. C'est lui qui donne la... Ah oui, Alexandre, il fait ça sucré. Non, non, Il fait ça sucré un jour et il fera ta demande, il fera la demande, il se mettra à genoux. ça sera chez Stein. Il sortira les croix au caramel, non, à la cannelle. Non, mais non, c'était trop beau. Mais oui, tu vois, il sait vivre, Alexandre, ce qu'il te propose, ça te plaît. il faut vraiment, tu viens à Strasbourg, on te fait groter la croix à la cannelle. C'est 26 ans. on arrive tous la semaine prochaine, c'est prévu. On a pris un bus, c'est pas pour rien. Et on loupe pas des bus comme ça. Voilà, et toi, et tu es biais chez Stein, d'accord ? C'est quoi, c'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Tu veux un rendez-vous, Alexandre, si tu veux, toi aussi. Moi, j'ai rendez-vous avec Maurice, j'ai rendez-vous à Kader, plus Céline. Céline, rendez-vous à Paris, et Alexandre, et Alexandre, tu as à Strasbourg ? Tu vas mettre ta mère ? Non, un jour, on se verra, mais dans d'autres situations. Un jour, on se verra, mais dans d'autres situations. Et tu ramènes le monsieur qui fait les démonstrations. Et tu ramènes le chicolo avec les connexions. Et ma copine qui arrive. évidemment, si je viens, on vient avec deux, trois personnes qui sont marrantes. Oui, oui, c'est vrai. C'est intéressant ce que tu dis, Zora, parce que tu parles vraiment de... C'est vrai que c'est un truc qui existe, qui existe dans notre pays, comme dans d'autres, mais c'est vrai que dans notre pays, ça existe. Mais l'air n'est pas plus verte ailleurs, en fait. Et je pense que oui, comme dirait Maurice, tu es heureuse avec Alexandre, finalement. Même si... Et pourquoi ça ne serait pas toi qui lui proposerais la bague ? Attends, on est en 2024. Je l'ai déjà fait, moi. Moi, je l'ai déjà fait, mais moi, je ne l'ai pas les bagues. Il n'a pas les colliers, il n'a pas les chaînes, il n'a pas les bras, il n'a pas les bagues. Donc, je dis, alors moi, je l'ai proposé avec... les gens se marient, voilà. Mais après, on ne va pas se marcher, parce que le mariage, c'est à la mairie. Un mariage, c'est à la mairie. Le mariage, il ne sera pas, comment dire, comment ça s'appelle ? Quand le mariage, il n'est pas concluant. Il n'est pas concluant. On va se marier devant Jeanne Barceguin. Attends, on va se marier devant Maurice. C'est Maurice qui va nous marier avec Kader. Oui. C'est drôle, ça. T'imagines le mariage ? de rêve ? Maurice qui prévive la cérémonie. Un chevalier, il va sortir son épée, il va vous... Ouais. Je vais vous faire courir. Maurice, il ramène la moto, parce qu'on va se rendre une de l'heure. Il va vous sacrer. Maurice, il ramène la moto, parce qu'on va se rendre Kader, il nous marie, imam, et Céline, elle, 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 toi, tu seras le témoin tu sais, Kader, Zohra, je serai à la mosquée, et moi, Kader, tu serais le seul musulman à qui j'accepterais de dire le mot sacré. Ah ouais. Est-ce que tu accepterais de nous marier ? Finalement, on n'a pas le droit, après. Moi, je ne suis pas là-dedans, moi. Je ne suis pas là-dedans. Kader, tu peux me marier, si ? Non, 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 moi, je ne sais pas si je suis rassainé. Non, non, mais non, c'est une trop lourde responsabilité, ça. C'est vrai ? Kader. Non, mais Kader, sérieux, tu ne veux pas te marier avec moi ? Non, 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 je ne veux pas te marier avec moi pour des enfants. J'avoue que là, tu m'as mis un hyper cute, ça m'a sonné un peu, Zohra. Dans le poids, dans le poids. J'ai l'impression que je suis devenu pour toi comme la lumière, le phare dans les ténèbres, et ça me fait un peu peur, Zohra. Ouais, mais enfin, Zohra a mis un nager en eau trouble, avec Alexandre plutôt. Non, mais franchement, je suis sérieuse, là, je ne rigole pas, vous croyez que je rigole ? Franchement, moi, je vais vous inviter à mon mariage, ça sera le mariage de Kader, ça sera le mariage d'Alexandre, voilà. Je ne vous dis pas plus, voilà. Mais, je veux le témoin, que ce soit Céline ma témoin, et que, Alexandre, on va passer à côté d'histoires, Zohra, tu veux rendre jaloux, Alexandre ? Un peu, utiliser Kader pour secouer Alexandre. Bon, tiens, on va laisser parler Alexandre de Pont-Avanda, je vous prie, et après, on se casse. Allez-y, Alexandre, on voit les dreadlocks. C'est pour ça que ça me tombe dessus. Oui, non, mais, c'est super mignon, ton idée de mariage, là, non, mais sérieusement, 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 attends, en plus, tu as quand même une chance, c'est que tu as la trentaine, tu as la trentaine, si vraiment, tu décides de faire, tu sais, mon ex-compagne, on s'est séparés à cet âge-là, elle a refait sa vie, et sa vie, bon, je ne sais pas comment elle fonctionne, je ne vis pas avec eux, mais, bon, elle a refait sa vie, donc si vraiment tu as envie, tu peux refaire ta vie, mais je pense que tu es bien, enfin, tu donnes l'impression d'être bien avec Alex, après, tu as des problèmes de couple, comme tout le monde, tu sais, des couples, tous les couples ont des hauts et des bas, et heureusement, sinon, ça ne serait pas droit. il faut dire ça à moi, il faut dire ça à lui, parce qu'il ne le comprend pas, je jure, des fois, je dirais, il n'a pas 40 ans, je dirais, il a 15 ans. Ah oui, non, mais Alex, de toute façon, je crois que les Alexandres sont des ados éternels. elle a joué le sang, des fois, je te jure, putain, c'est pour rien. Oui, j'imagine, je vois le genre, de toute façon, on discute ensemble, donc oui, je vois le bonhomme, je sais qu'il plaisante beaucoup, évidemment, enfin, j'ai compris qu'il est... Mais pas ça, mais pas ça, mais pas ça. Encore, ça, limite, ça passe, parce que moi, je suis trop, moi aussi, j'aime bien rigoler et tout. Il aime bien montrer ses fesses, il aime bien danser, il aime bien... Ouais, d'accord. en privé, en privé, tu vois. L'après, Zora, elle veut faire des gosses. L'après. Ouais, voilà, c'est autre chose. Et Alexandre, il ne veut pas, parce qu'Alexandre, il veut des capotes. Il dit gosse, il dit école, contrainte, travail, bon, c'est pas juste, il ne suffit pas de s'allonger sur le lit et de prendre trois coups de bite pour faire un gosse, il y a une suite. Alexandre, il a raison sur ça, lui, il ne va pas prendre des gosses si on n'a pas. on n'a pas tout qu'il y a à dire et tous les trucs et les attributions, mais quoi ? Mais attendez, déjà, Maurice l'a dit un truc, c'est déjà, soyez heureux à deux, parce qu'avant d'avoir des gosses, si tu n'es pas heureux à deux, ça va être compliqué d'avoir un gosse ou deux dans les bras. Ah bah si, moi je serai heureuse, c'est pas grave. non, non. On sort d'aujourd'hui à plein d'âmes. Attends, tu seras heureuse. Moi ? Je plais aux hommes, je suis jeune. Zora, tu seras heureuse, mais écoute, tu seras... Non, je ne serai pas heureuse avec un autre. Comment je vais faire ? Comment ? J'ai compris, mais je veux dire, tu seras heureuse avec des enfants peut-être, mais il faut qu'il y ait... parler avec moi ? Pardon ? Tu parles avec moi ? Moi ? Oui ? Non, je suis trop vieux, Zora. Mais alors, il n'a pas d'âge, il a 40-50, tu es plus jeune que lui ? Oui, oui, ben oui, t'es mignonne, t'es gentille, oui, oui, je pourrais me marier avec toi, oui, ça serait possible. J'ai des enfants. Oui, j'ai des enfants, oui, oui, mais évidemment... tu veux des enfants, moi, je veux des enfants à moi. Ah, je veux des... Oui, oui, je veux encore des enfants, oui. Un, 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 un. Oui, oui, je veux un enfant, oui. Je fais un enfant à toi, après, je divorce, après, je ne vais pas avoir quelqu'un autre. Ouais, mais non, mais je sais qu'après, c'est l'enfant qui ne sera pas heureux. Tu vois l'histoire ? je sais, je sais. Je plaisante, on ne fera pas un enfant ce soir, on le fera la semaine prochaine, ce n'est pas grave. oui, j'ai compris l'idée, oui, oui, mais après, c'est une histoire. Enfin, ce n'est pas le tout, faire des enfants, après, il faut... Après, c'est surtout 18 ans d'emmerde, quoi. C'est... je n'ai aucunement parlé d'enfant. Je ne parle pas d'enfant, parce que moi, je suis encore un enfant. C'est une référence. C'est pas que je suis un enfant, mais j'ai besoin d'encore de... Je suis jeune et... je n'ai pas besoin d'enfant, parce que si j'ai des enfants, je ne vais pas vivre ma vie. La vie que je voulais être libre, voyager, travailler, je ne pourrais pas avoir ça. Parce que là, je serais là encore en train de téter mon enfant, mon pépé, en train de changer la couche, chercher à lui donner à manger, téter, pleurer, la ligne, la ligne. Oui, on va se casser, on va écouter la conclusion d'Alexandre et Zora à Strasbourg. Alors, tant que c'est ma conclusion, c'était très instructif, tout ça, c'était bien. Je parlais en privé à Kader, parce que là, Kader, je ne comprends pas ce que tu me racontes, en fait, on m'en parlait. Et Alexandre, tu ne m'as pas en privé, mais bon. Non, 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 franchement, je ne rigole pas, franchement, ça serait cool, j'aimerais bien être dans le type, soit d'être en même temps dans la religion, mais en même temps de vivre la vie normale, je ne sais pas, il y a des codes, il y a des codes, en généralité, mais bref, mais bon, bref, je ne connais pas, je ne peux pas comprendre, je n'arrive même pas à me faire comprendre, mais bon, mais non, en fait, l'important, c'est que franchement, moi, je souhaite à tout le monde d'être heureux et qu'on soit tous en bonne santé, qu'on soit tous heureux et voilà, après, je n'ai pas envie, moi, plus tard, quand je vais mourir, de payer tous les péchés, tout ce que j'ai fait dans ma vie, alors je pense à ça plutôt à Kader, c'est surtout ça, je n'ai pas envie, je profite de ma vie, je rigole, je m'amuse et tout ça et à la fin, quand je vais mourir, j'ai péré dans ma tombe tout ce que j'ai fait dans ma vie et ça, je n'ai pas envie d'avoir ces... et ça, voilà. La conclusion, la conclusion, elle va être claire. Au jour d'aujourd'hui, si j'ai envie de vivre ma vie comme là, je la souhaite, je la fais, ma vie, là, maintenant, elle est faite, je continue ma vie avec lui, je viens de partir, je pars, il n'y a pas de mariage, on n'est pas mariés, il n'y a rien, donc voilà. Donc voilà, qu'à dire, par mon privé. Allez, vas-y, bisous. Bye. Bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion d'Alexandre à Strasbourg ? Oui, ben, bon, moi, quand tout est... Moi, je suis du genre à arracher toutes les feuilles, demain, je prends une nouvelle feuille blanche et on écrit, voilà, une nouvelle histoire. Moi, Zora et moi, voilà, on a passé un beau moment de bonheur là et ça reprend de plus belle, le bonheur est de nouveau là, il y a de la lumière. Des fois, oui, oui. Moi, j'oublie tout ce que j'ai fait de mal, tout ça passe, je veux dire, voilà, j'en ai fait, les choses bien, les choses mal, on oublie tout, voilà. Maintenant, merci Maurice pour cette belle émission, je suis très content de t'avoir revu, Maurice, en vrai, en image. Mais oui. Je prouve que tu n'es pas une voix, mais aussi une image. Ah ouais. Ah ouais, c'est une personne, quoi. Je peux le dire, ne le prends pas mal, Maurice Abelhomme, hein ? Ouais. Mon ami, il se porte bien, c'est... Ah c'est lui, c'est lui. Je vois que c'est pas des bêtises, hein, ça. Ah ouais. Mais bon. Et puis ouais, je salue tous les gens sur le chat, ça me fait plaisir, toutes ces confidences, merci à Maurice Radiolibre pour tout ce que... pour ce beau fil rouge, parce que ça fait 10 ans que j'écoute cette émission. C'est trop bien. et que j'appelle. Les gens ont vu mon... ma régression, mon évolution. Je stagne aussi, beaucoup. Je stagne. Mais bon, après, il y a des œufs stagnantes, très bien, mais des fois, je fais un petit peu bouger l'eau, hein ? Hein ? Bon, j'espère pas trop faire de vagues, mais je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous écoute beaucoup et j'aime beaucoup, beaucoup les intervenants, Kader, et tous les ceux qui participent à ce programme. Bonne nuit à tous. À bientôt. Kader, les bonnes nuées à tous les deux. Merci d'être venus à la conclusion de Céline à la prochaine. C'est bien qu'Alexandre a d'or Kader, parce qu'ils vont bientôt être proches. Ils vont avoir des liens, des liens, des liens, quoi. Bon, écoute, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une page blanche qu'on réécrit, qu'on efface et on recommence, quoi. C'est ça qui est rigolo. Et ça me faisait penser à une réplique dans Forest Gump. C'est Maurice Cradolide qui comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et c'est vraiment ça, en fait. On ne sait jamais. On pense partir dans un sens et on ne va jamais dans le même. Mais c'est vrai, Maurice, sinon, en tout cas, t'es beau quand même. Je t'embrasse, passez à tous un mois de semaine et à très bientôt. Canron, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Kader 1-3. Eh bien, M. Maurice, ton aspect visuellement est totalement différent. Il est beaucoup plus acéré. On sent l'homme qui commence à être marqué par le temps. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus tu es sculpté. On va dire pour ça, comme ça, tu sculptes ton visage et sculptes. Ça fait plaisir de te revoir comme ça à l'antenne. Merci pour ton émission. Et je dirais à Zora. que chacun cherche à être bon par lui-même et ne demande pas son mérite à la noblesse de ses ancêtres. Ce qui veut dire pense par toi-même déjà, ma grande. Et puis, pour le priver, non, je suis désolé. On ne va pas faire ça. Merci à toi. Merci à vous. Passez un beau week-end et à bientôt. Passez un beau week-end à toi. Merci d'être venu. La conclusion d'Alexandre à Pont-à-Vendin. Alors, je vais essayer de faire court, mais j'ai plein d'idées dans la tête. Alors, Maurice, je ne vais pas te dire quel point tu es. Tout le monde l'a dit. Non, franchement, c'est vrai. En plus, sincèrement, je ne suis pas. Franchement, j'espère que dans cinq ans, je crois encore comme ça. Je t'assure, promis. Après, Zora, pour le privé, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de possibilité. Mais par contre, ton idée de mariage, c'est une très bonne idée. Ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être très drôle. Après, il y a un truc qui est énorme ici. Comme a dit Céline, c'est vraiment une boîte de chocolat et tu tombes parfois sur des praliniers, parfois sur des trucs avec des trucs blancs. Toi, le truc blanc, personne n'aime. On ne sait jamais pourquoi ils foutent ça dedans. Mais bon, ils en mettent quand même. Non, en plus, ce soir, c'était une soirée plutôt confidence, plutôt sympa. J'ai bien aimé tous les intervenants. De toute façon, j'aime toujours tous les intervenants, en théorie. J'aime l'émission. Elle était très belle ce soir. Maurice, j'espère que tu me laisseras l'enregistrer. Je l'achèterai. Si Céline me permet un jour de la contacter ou quelqu'un, je les achèterai parce que ça m'intéresse. J'espère à très vite parce que c'est vraiment la meilleure émission du monde. Et je le pense sincèrement, du plus profond de mon cœur. Nulle part ailleurs, je vivrai ça. Et merci Maurice, merci à tous les intervenants, merci à tous ceux qui écoutent. C'est formidable. Merci. Bonne nuit à tous. Bon week-end, à très vite. N'en fais pas trop. Si tu veux acheter les podcasts, tu n'as besoin de personne, tu vas sur notre site et tu les prends. Merci. Encore une heure, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venus. Je salue toutes celles et ceux qui sont venus toute cette semaine passer du temps avec nous, écouter l'émission, participer, envoyer des messages, téléphoner, venir sur Skype, c'est bien. C'est la vocation de notre bazar. Et je compte sur toi pour que ça continue. Je vais te laisser qu'une petite musiquette, comme d'habitude, qui devrait t'emmener tranquillement vers ton week-end, où que tu sois. Je te remercie, je te souhaite donc un bon week-end. Et puis, lundi soir, 21h pile, je serai là. Et toi ? Alors, t'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radiolibre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.